La case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans le sport de casque, épisode 127. 127! 127 heures. C'est le film avec le bras, le gars. Ah oui, la grière. On s'en bat en dessous d'une roche. Ouais, ouais, ouais. La référence, la référence. Ben oui, James Franco, d'abord. Ben oui. Monsieur Couch. T'as pas son meilleur film. Non, c'est vrai, hein? C'est vrai? Juste une caméra de chie. C'est un long film pour pas beaucoup d'histoires. Ben, c'est ça. Ouais, mais c'était fucking bon. J'aimais ça, le but qui devenait fou un peu, puis... Ben oui, ça se prend pour toi, mec, c'est tabarnak, c'est ça. Parle avec un ballon. Ah, c'est ça. Tabarnak. Hey, on s'en call. Est-ce-tu ton histoire? Il y a un sel. Il est ben correct. L'autre, il y avait quoi? Arraché une danse, c'est un patin. Ben oui. Il a pas fait ça, lui? Ben oui. Est-ce-tu, t'as même, c'est quoi qu'il y avait, lui, tabarnak? Des bois de FedEx, est-ce-tu? Il s'amusait avec ça. Chris. Big fucking deal à la fin du film. Il nage avec un bro. Est-ce-tu, on s'en callait dessus? Ben oui. J'ai vu un gars faire du MMA, pas de jambes, tabarnak. Ben oui, un petit brailleur de Chris. Il faut qu'on reprenne ça. Ouais, je voulais juste remercier tout le monde qui écoute. Puis nos patrons, dans le fond, merci au monde qui nous encourage. Soit Alexis Farandou, Yann Tivierge, Gab Viau, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curello, Joanie Morin, Xavier Bonothérien, Alex Saurot, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Mathieu Mélanger, Nathalie Souleur-Rossache, Sam Voir-en-Coeur, Sam Voir-en-Coeur, Sam Voir-en-Dié. C'est Yves-les-Tourneaux. Yes! Ben, ben, c'était calisse. Merci à vous d'autres. C'était comme weird que, genre, je m'en faire, j'ai un nom de la fin. Ben non, c'est pas grave, ça. C'est le plus important, peut-être. Oh! Attends, il y a un ordre d'importance à tes Patrions, là? Ben oui, c'est tout en ordre. Nous autres, on en a un. On l'a rencontré cet été. Oui, j'ai vu ça ici. Dans un festival en Gaspésie. Oui, au Festi-Plage. C'est quoi le festival? Le Festival sur la plage. C'est un nom original pour un festival sur la plage. Oui, 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 ça décrit bien. C'est éloquent. C'est où, ça? Cap Espoir. À Gaspésie. OK. Projet de Versailles. OK. On est allé voir Québec Redneck, dans le fond. Oui, puis ça va. Puis Bernard Demus, puis les trois accords. C'est quoi le gars qui vous a reconnu, genre? C'est quelqu'un que vous connaissez? Ben, moi, je le connais. Puis ça a donné qu'il était là en même temps. C'est un gars que je travaillais avec dans le temps que je travaillais à Romaine. Ah, OK, OK, OK. Puis il était en vacances en même temps, puis il allait voir le show. C'est cool, c'est drôle. C'est cool, c'est drôle. That's it. Nous autres, je pense pas qu'on les a... Tout l'heure, comme dans nos épisodes, on niaise, c'est comme quoi, on a une personne qui est Patreon, puis qui est comme, c'est sûr qu'il n'écoute pas, c'est sûr qu'il n'écoute pas. Puis là, on lui parle, puis il est comme, ouais, man, j'écoute quasiment tous les épisodes. Un des épisodes que vous mettez juste sur Patreon, il écoute tout. Des fois, on l'envoie chier dans nos épisodes. On dirait qu'il n'écoute pas, lui, puis là, on se fait l'insulter. Puis là, finalement, ah ben, il n'écoute pas. Une chance qu'il écoute, sinon, ce serait quand même weird de faire un épisode spécial pour personne, là. En même temps, c'est le fou. Ben, le truc, c'est de les humilier. Moi, le monde qui donne rien qu'une pièce, les estichiques de calice. Tu donnes ça encore une pièce? Hein? Tu donnes ça encore une pièce? Oui, j'ai encore une pièce. Je devrais même les abonner, mais en même temps que ça... Au moins, tu ne te nommes pas, là. Non, non, non. Je ne sais que ça serait drôle. Et sans oublier Marco Lalonde. Non, mais donne-toi un faux nom, là, simplement. Ah oui, Keith Ketchuk, genre. Keith Ketchuk, oui. Tu peux t'appeler Jack Black. Mettons, Jack Black, il serait cool. Oui, c'est clair. Hein? Bon, on peut se prendre en chag à chaque fois. Ben oui, c'est clair. Est-ce qu'il va écouter nos shit? Est-ce qu'il aimerait ça? Il ne comprendra rien. On a invité Tenacious D, là, sur le show. Ah oui. Les a-tu déjà vus en show? Oui, je les ai vus au Rockfest. Oui? À part du nœud. Oui. Ah oui, oui, c'était pas... Ah, c'est pas... Ça commence à... Oui, c'était cool, mais c'était... C'était quand même bon. C'était quelque chose que je m'attendais, là. Je trouvais sorti, là. Il y avait pas mal plus de hype que ce que c'était, là. Oui, ben, ils ont eu un film, hein, fait que... Ça a tendance à... Ils m'ont dit un peu sur un pied de salle, lui. Ben, j'ai vu ça. Ils ont des saisons, aussi. Ils ont quand même des épisodes. Pour vrai? On est juste dit, oui. Ah oui? Oui, c'est une série télé, là, aussi. Ah oui. J'ai pas écouté encore, là, mais j'ai vu ça parce que j'ai écouté le film hier. Ah oui? Oui, ma blonde n'avait jamais vu ça, fait qu'on l'a écouté. Puis, en cherchant sur Internet, tu sais, je suis tombé sur des saisons. Ah oui? Oui. Fait que je vais écouter ça bientôt puis je vous en reparlerai. Ben, l'as-tu aimé, le film? Il y a une chronique là-dessus. Oui, quand même. On a fumé un petit bas. T'écoutes pas ça, je suis un coréen. Moi, c'est beau dans le film où est-ce qu'il fait du moche. Il pense qu'il nage avec des dauphins puis tout. Puis, à un moment donné, tu vois le flash de la réalité, il est dans des rapides pendant la nuit, là, t'es en train de mourir. J'étais cassé en deux, c'était tellement drôle. Parce que tout le bout du moche semble un peu cheesy parce que, clairement, ça se passe pas de même. Là, tu le vois des rapides, tu se pètes la gueule. Ça commence, ils font du moche dans une maison, sur un sofa, quelque chose de même. En tout cas, ça n'a aucun nécessaire de rapport. Ils rêvent, ils rêvent. Ah, tu te vas bien. Ils volent. Ils sont dans une rivière en train de tomber d'une chute. C'est drôle, la crise de scène-là. Un beau moment de télévision. Oui, ben oui. Fait qu'on va présenter l'équipe à la console Monsieur Philippe Lalonde. Salut tout le monde. Bonjour. Bon. Salut. Je suis très content d'avoir avec nous autres. L'équipe de Du Bruit à mes oreilles soit Jacob... Jacob, Jacob. Jacob, Jacob. Le pays, je connais vos noms. Je les ai écrits. Pourrais-tu ne pas me fucker avec le stress? Jacob, Gary, Philippe Skid et Alexandre Philippe. Yes. Bonjour, bonjour. Sois-tu le dernier encore une fois? Je connais ça. Ah, il y a Bagot premier aussi. Non, oui, bon, oui, oui. Mais c'est pas grave. Vous êtes là. Je connais ton nom. On est content. Quête-toi, je n'étais pas insulté. Fait qu'on les avait envoyé une invitation pour revenir au nôtre. Fuck you, Steve. Ah, OK. Ah, bien, c'est correct. C'est-à-dire que tu peux te tromper dans mon nom, si tu veux. Je ne m'inviterais pas tellement moi non plus. Quand ce sujet d'intro, habituellement, j'en ai un. Mais là, c'est deux affaires courtes. Fait qu'on est pogné deux. Oh. Je ne sais pas. Comment ça? On va commencer avec lui. Des belles filles, avais-tu? Ah, oui, oui. T'es mort, cette fille-là. Oh, elle est morte. Oui, elle est morte. Montre la photo, les gars. C'est dommage un petit peu pareil. Quand même un beau brin de femme. Oh, elle est encore plus belle morte. Ben oui. Ben oui. On va dire comme toi, mon chum, on a des photos. Elle est encore plus belle. Le cerquet, il est ouvert. Non, mais Chris, c'est la table, c'est-tu tenue, tu sais? Oh, t'es un barnaque. Non, non, c'est pas vrai. Oh, wow. Le faux poté, c'est cicatrice. Ben oui, ils l'ont maquillé, mon chum, c'est pas grave. C'est sûr que ça se donne des fois dans... En tout cas, voilà. Ben oui, c'est sûr que ça arrive. Non, mais tu sais, à Canal D, je pense qu'ils portaient, tu sais, c'est des genres de légendes urbaines. Quelque chose de même, là. Oui, oui, oui. C'était genre un écrirophile qui travaille dans une morgue, puis il a réanimé une fille en la violent quand elle est morte. Parce que t'es comme ce mien, ben t'es comme inconsciente avec... En tout cas, t'es comme semi-morte. Oui, oui, oui. Puis en faisant l'acte, il l'a comme réanimé, mais ce gars-là, il a du faim en tabarnak. Il a été faire réanimer les filles en vie. Ben, c'est sûr. Imagine, est-ce que les nouveaux cours de RCR qu'ils donnent dans les écoles, est-ce que... Passez-vous, je suis médecin. Ah, wow. C'est de la grêne à l'arbre. Dégagez sa place. Tu te réveilles de ta mort et t'es en train de te faire fourrer. Ben, c'est une belle façon... C'est une belle façon de revenir en vie. Oui, mais ça dépend de quoi ressemble le gars. Ben, c'est parce qu'il faut des morts, t'es doit être au minimum plus vieux, là. Je sais pas, c'est quoi l'équilibre. Je sais pas, c'est quoi les critères d'une personne qui vient de revenir à la vie, tu sais, en termes de sexe, je sais pas. Ben, je sais pas. Tu te réveilles, t'es un peu en train de te faire violer. Ben, tu peux quand même, hein. T'es contente, t'sais, t'en reviens à la vie, mais pas dans le meilleur moment. Imagine, t'es intent un procès, mettons, là. Tu te dis, hey, je me suis fait violer. Puis là, le juge fait juste regarder, puis il dit, il t'a sauvé la vie. C'est quoi, c'est un... Mais en même temps, la fille, elle sait pas qu'elle est morte. La fille, tout ce qu'elle voit, c'est une manasse en dehors, puis une manasse réveille, puis le gars, il a four, là. Elle, elle a pas conscience. Elle s'est juste capotée, hein, t'sais. Elle se réveille dans la morgue, là. Ouais, mais en même temps, attendez. Il y a quelque chose qu'on pense pas, là. C'est que cette personne-là manquait d'oxygène pendant un esti de bout, c'est sûr qu'il y a un légume quand elle se réveille, OK? Fait qu'imagine... Imagine toi, le gars, t'as parlé... En tout cas, whatever. Le gars aussi, il doit faire de ça. Ben oui. Ben là, j'espère. Il y a une fille qui débarque d'un voyeur. Il se réveille dans le mâle. Il pense d'être tout seul à être quelqu'un. C'est sûr qu'il y a un bout de pensée à tuer pour pas qu'il se doit ressortir, là. Oh, wow. Elle est déjà morte. L'autopsie, c'est moins qu'elle fait. Ben oui, ben oui. Le pire, c'est que ça doit arriver tellement souvent, là. Pense-y, là, juste le nombre de fermiers qui font leurs vaches. Imagine-toi le gars qui a accès à plein de corps. Humain. Ben oui, humain qui faisait, là. Ben oui, est-ce que c'est le rêve. La job de... Tu sais, pis y'en a des top modèles, là-dedans. Ben oui. Il est classe, tu sais. Ah, eux, eux, ceux-là. Ils se peuvent arriver, là. Il est classe le matin. Fait comme, bon, je le garde pour 5 heures. Ah, tabac. Oh, bingo. Ah, tabac. Vous trouvez ce que je me suis pas à soi, les boys? Oh, man. C'est ça. Ah, attends, il y avait pas une histoire là-dessus? Excuse-moi. Je pense à ça. C'était une fille qui a été chez le gynécologue, pis en faisant les tests, ils ont remarqué quelque chose de bizarre. Ils ont continué de faire les tests, pis se sont rendu compte qu'il y avait des... comme des résidus, comme de cadavres, en fait, genre, dans son vagin, pis ils comprenaient pas pourquoi. Jusqu'à temps qu'ils demandent qu'est-ce que son chum, mettons, faisait dans la vie, pis c'était un gars qui travaillait dans une morgue, genre. Oh, mon Dieu. Fait que, genre, il a fourré une morte, pis après ça, il a fourré elle, pis voilà. Oh, my God. Pis elle s'est même pas lavée avant. Ça, c'est ce qui est le chat. Elle s'est même pas lavé la pelote. Ça, c'est dégâle. Ça me semble de voir le gars qui essaie de faire croire que pogné ça, c'est toilette de la morgue. Oh, wow! Oh, tabarnak. Je te jure, c'était juste pour le travail. Ça fait partie de la technique de réanimation, là. Inquiète-toi pas. Oh, man. Ouais, fait que c'est l'effet qui se sont déroulé à Kirovo-Shepetsk, en Russie. Evgenia Chuliatieva a consulté son téléphone dans son bain quand l'appareil a glissé des mains, pis il est tombé dans l'eau. Fait que la femme de 26 ans est morte électrocutée parce que son téléphone était plogué. Oh, damn! Wow! C'est impossible. C'est censé être genre 5 volts. Ça devrait pas te tuer, hein. Non, non, ben c'est branché à la prise électrique du mur. Ouais, non, je sais, mais le fil qui tombe, il est après un transformateur, pis c'est 5 volts qui sort de là, là. Oh, palai! Ben, le site peut-être... C'est en Russie, par exemple, je sais pas. Peut-être qu'eux, ils ont des astuques de téléphone à 240 volts, pis c'est la Russie. Ça prend 6 secondes à charger. Une charge sur deux qui explose, mais bien, ça charge vite en tabarnak. Il faut qu'ils disent comme non, débranche-les, débranche-les. Non, c'est pas grave. Il y a des sirènes. Ça fait 5 minutes, là. Il est correct, est-ce-tu? Ça fait que, ouais, c'est ça. Ouais, Philippe, c'est un expert en batterie, pis en... Oh, oui, oui. En fil. Ah, ouais? J'ai vu que t'as fait un genre de vaisseau de Batman qui va sur l'eau, on dirait, ou je sais pas trop. Une voiture solaire. Une voiture solaire. Je l'ai pas faite, là. Le club étudiant auquel j'appartiens, j'appartiens à ce club-là. Je suis la propriété des clips. D'ailleurs, l'auto s'en va en Australie, là, là. Là, là, elle est en Australie live, là. Elle a déparqué, là. Elle a fait ça toute seule, elle s'est dédouanée, pis là, ben, ils vont compétitionner, là. Ils vont faire une courte dans des heures. T'es-tu triste de pas participer? Un peu. T'es pilote, t'as combien d'années, Philippe? Hé, tu gosses, là, on peut-tu parler d'autres choses? Non, 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 c'est intéressant. Deux ans, j'ai conduit le taux de deux ans. Deux ans, c'était le pilote de la voiture pendant les courses? Oui, un des pilotes, parce qu'on fait des rotations, parce que les chiffres, c'est des chiffres de six heures de conduite maximum, fait qu'il faut qu'on... La course, ça dure combien de temps, en tout? Huit heures par jour pendant trois jours. Ça, c'est une des deux compétitions. Sinon, c'est neuf jours de course à travers les États-Unis, 3000 kilomètres. Pis on a pris une moyenne de 85 kilomètres heure l'été passé avec notre auto. Pis quand t'étais pilote, vous avez terminé en quelle position? Troisième. Mondial, hein? Oui, bien, techniquement, c'est une compétition internationale. Donc, oui, techniquement, troisième dans cette compétition-là. Là, on fait la grosse compétition en ce moment en Australie, pis on va voir vraiment où est-ce qu'on se classe. C'est quoi? C'est une compétition de course d'autos qui fonctionnent au panneau solaire? Oui, c'est juste... T'arrives avec une batterie pleine au début de la course, pis après, tout le long de la course qui est sur plusieurs jours, tu fais juste charger avec le soleil. Ah, oui? Ouais. Fait que là, t'as une charge le matin, t'as une charge le soir, pis tu cours sans... Mais pendant que tu roules, tu peux... Ouais, pis les panneaux aussi sont là. OK. Et techniquement, tu peux rouler strictement sur l'énergie solaire. Ah, wow! Mais s'il fait nuageux, t'as-tu le soleil qui passe sur l'énergie solaire? On a une batterie qui va... On a une batterie de 5 kWh, pis dépendant de la vitesse pis des conditions, on peut rouler, mettons, 300 km dans des conditions très favorables, pas très vite. OK. C'est ça. Là, on a eu bien du soleil l'été passé, pis on avait des grosses recharges avec des panneaux supplémentaires, fait qu'on a été capable de rouler à 85 km heure de moyenne. Ça a été calé, ce qui fait genre de la pluie toute la semaine. Il y a personne là? Ça arrive. En 2016, ça s'est produit. Pis t'sais, il y a des équipes qui étaient en tête, ils ont réussi à acclairer une grosse cellule orageuse, fait qu'ils ont pris une avance incroyable sur le reste des équipes qui étaient eux pognés dans le nuage, pis dans le tornade, pis dans tout. Il y a plein d'équipes qui ont été obligées de mettre le char dans le trailer. Dans une tornade tabarnage. Ouais, presque. C'est drôle. C'était chanceux. Ça te fait avancer vite dans ta tabarnage. Ouais, il faut que tu sois quasiment chanceux. Tu pognes le bon angle. Cet été, ça nous est arrivé. On est arrivés dans une cellule orageuse, pis nous autres, on a décidé de créer le gaz au fond, entre guillemets, c'est un char solaire. Ouais, ouais. Mais on roulait, pis on a skippé de la grêle. Les équipes en arrière de nous ont pogné de la grêle. C'est pas bon pour les panneaux solaires. C'est très mauvais pour des panneaux solaires. Combien de cellules solaires? On a... Combien qu'elles coûtent? On a à peu près 50 000 piastres de panneaux sur le char. T'en appartenant. Pis c'est pas la technologie la plus dispendieuse. La plus dispendieuse, ça coûterait à peu près 500 000 piastres. Pour un auto? Pour un auto, oui. Ça, c'est des panneaux qui vont dans l'espace. C'est le genre de panneaux qu'on met sur des satellites. Le top. Le top off de top, ça aurait coûté 500 000. Ça pourrait-tu faire que l'auto va plus vite? Ouais, mais il y a bien des conditions à ça. Mettons, nous autres, c'est silicium, pis des panneaux au silicium. Quand ils les exposent au soleil, ils gagnent en température pis ils perdent en efficacité avec la température à raison de 1 % par 6 tranches de 10 degrés Celsius. Pendant que le gallium, lui, il a presque pas de dépenses de même. C'est silicium d'à peu près 25 % pendant que le gallium, ils peuvent aller jusqu'à 30-33 % dans les meilleurs cas. Fait que c'est sûr qu'à la base, ils sont vraiment meilleurs les panneaux. Fait que l'auto est plus petite, elle est plus légère, elle est plus aérodynamique pis au final, ça fait que ça fait une meilleure voiture. C'est juste les écoles riches qui peuvent se payer ça. Riches et ou très bien sponsorisées. Il y a des compagnies qui sont derrière les convaliers. Nike. Ouais. Plus des compagnies d'énergie. Non, mais Tesla, Tesla, comment dis-tu? Non, Tesla, ils font juste prendre des stagiaires de ces équipes-là. Ah, oui. Parce qu'on ne partit pas de la salle. Mais gars, ce gars-là, il a fait ça. Ouais, c'est ça, il a adoré ça. Ben, pas gratis, ils vont être payés, mais pour tout le savoir, ils vont aller les récupérer là. C'est une bonne façon. Oh, wow. On leur dit salut. C'est le bout intelligent, gang. Ben non, mais c'est le temps. Justement, le bout qui suit va l'être moins. Ça va faire un beau contraste. Yes. Finisse. Quelqu'un cul marde. Oh, oui. Voilà. Le deuxième, il ne me tente plus. On va continuer avec la chronique à fil. Yes. Bon, ben, justement, attendez que là, tombe bien qu'on parlait de ça. Oui, ben, la chronique de cette semaine, c'est la même chronique. Là, deux semaines, j'ai commencé une nouvelle chronique. C'est une chronique scientifique. Fait que ça va être comblé, je te jure. Là, j'accorde. T'es un ingénieur. Ah oui, ben, mon Dieu. Les deux, vous allez me juger par les mathématiques. Vous êtes ingénieux. Ben lui, pas encore. Pas encore. Moi, j'ai pas fini mon secondaire. nerd où j'ai fini aux adultes. Oh. Il me manque deux crédits. C'est sérieux? Côte d'édu, pis... J'ai coulé. Excusez-moi. Dans le temps du secondaire, j'étais pas gros de même. J'étais plus gros que toi, au secondaire. Ouais. Pis là, ben... Et là, on a switché de place. Bravo, Jacob. Yes! Mais... J'ai coulé, dans le fond. J'ai tellement passé comme le secondaire 4 juste flush. j'avais pas le droit de couler un cours en 5. J'ai coulé éthique et culture religieuse. Oh, oui! Si tu n'arrêtais pas de crier, genre, sortez de site, les estis... Ah! Les estis de race. Sortez de mon pays tout le long quand ils présentaient les autres religieux. Elle parlait... Un Québec laïque! C'est pas vrai, Alex était un homme très ouvert. Oui, peut-être. Je suis pas yant de sérieux, esti... Des émissions, genre, des extraits infomanes de gens cons à la commission Charbonneau ou je sais pas trop. Là, t'étais juste comme... C'est pas Charbonneau, mais c'est pas... Pis genre, là, tu fais juste crier, genre, « Ils sortent de chez nous! » C'est pas... Oh my God, j'ai mal gaugé mon public en esti avec ça, moi. En tout cas... J'ai vu... Il y avait... Le nouveau... Le nouveau... Pas président, mais... Le gars du NPD, Tabarnak. Oui, le nouveau... Jacques Mexing. Oui, oui. En tout cas, il y avait... Il y avait un article sur lui, mettons, sur des trucs qu'il voulait faire. Pis là, t'avais juste genre, c'était rempli de commentaires racistes dans le bas. C'est sûr. T'avais juste François Tuzignac qui a juste commenté, genre, 10 sur 10, section commentaire, aller avec toute la famille. Les gens sont ouverts et inclusifs. Il fait tout le temps ça dans tous les trucs de commentaires que ça commence à chier. Il fait juste comme, oh! Pis là, il note les sections commentaires pis il y a comme très bonne section de commentaires, très diversifiée dans les commentaires. C'est horrible. Moi, je me souviens à liker du monde, genre, tout plein de politiciens sur Facebook, mais genre, de tous les partis, genre, j'ai déjà été liker le Parti populaire du Québec, les... Oui, oui, oui. En parenthèse, Extrême-Droit, le Parti conservateur, Québec solidaire, j'ai liké Catherine Dorion. Catherine Dorion, elle se fait... Il y a beaucoup de monde qui appuie ce qu'elle dit, mais quand elle fait des posts, il y a tellement de haters, elle m'aime pas destinée à eux. Ah, oui. Genre, juste des... Moi, je fais juste lire les commentaires pis c'est tellement magique. Alors, plein de monde qui la défend pis plein de monde qui font juste faire des... Ils font juste commenter ta gueule salope. T'es juste genre, mon Dieu, quel sans-dessin. Il se fait juste ramasser après, en tout cas. Oui, mais c'est juste genre... En tout cas, c'est fun, juste lire les commentaires. Je crois un peu avec ce truc. Ouais, c'est ça, mais... Tabarnak. On l'a déjà parlé, mais je comprends pas comment tu peux... Tu sais, tu sais que ton nom est dessus, tu sais que c'est ton identité pis t'arrives à... À juste être tellement épais sur Internet... C'était... C'était, voyons, Étienne Ferrette. Ouais, Étienne Ferrette, c'était beau qu'est-ce qu'il a fait. Qu'il avait pour un nouveau clip de Safia Nolin. Ouais, Safia Nolin pis tout le monde qui avait marqué des commentaires, ils remettaient comme leurs commentaires avec leurs photos par le point de vue. C'est currant, ouais, j'ai vu ça. Ça, c'était parfait. C'était malade, c'est-tu. Ouais, c'était cool. Mais c'était cool aussi, c'est-tu. Il y avait des commentaires, c'était genre... Votre au Rona, ils vendent des cordes, des affaires de même, genre... T'es sûr, genre... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, man, ça a pas de... Ah ouais, ça avait... Le monde est fâché, mais où j'ai eu... Il y a rien que des grosses qui se promènent. Je veux dire, regarde-le pas le clip. Je suis sûr que ce gars-là, il savait qu'il allait détester le clip, là. Genre, écoute-le pas. Fais-toi, regarde la grosse, c'est-tu que... C'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. C'est-tu que ça, là? C'était des affaires comme on devrait pas montrer ça, tabarnak. Ils ont pas des belles boules. Monsieur Saint! C'était juste ça, l'idée, là. C'est pas des... Tu vois, moi, quand je regarde ça, des belles boules, là, c'est bizarre, c'était juste ça, là. Tu sais, les corps flasques. Ah oui, c'était tellement... Non, ils utilisent pas un mot comme flasque, oublie ça, là. Ils n'avaient pas parti de leur lexique. Eux, c'est eu, c'est laid, c'est pas beau. Oui, c'est pas barnaque. Oui. Bref. Oui, 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 la chronique, c'est la chronique Les Amis Sciences, OK? Wow! Oui, oui, oui. Fait que c'est ça, je mets mon chapeau scientifique pour répondre aux questions des amis. Ça a l'air de quoi, un chapeau scientifique, excuse de t'interrompre? C'est très important. C'est mes écouteurs. Wow! C'est vrai que ça fait professionnel maintenant, toi, un scientifique? Oui, ils ont des écouteurs. Ils ont des écouteurs. Oui, mais regarde, techniquement, sa chemise, c'est pas mal un sarro. C'est pas loin d'un sarro. C'est vrai, c'est un sarro cassette à manches courtes. C'est un sarro à manches courtes. C'est taché. Je suis le gars qui a un sarro à manches courtes avec des études à nano dessus. Il n'y a plus de new wave. Il n'y a plus de peau sur les bras aussi. Oui, oui, puis c'est ça, parce que cette semaine, on va... J'imagine un chapeau de sorcière mais en papier, genre, en écoute de moi. Ou en foil. Ah, un Thaïvet. En foil. Oui, parce que... On les alien, parce que c'est les scientifiques. Ils savent que ça s'en vient. Ils savent, mais Storm Maria 51, c'était aujourd'hui. Ah, c'était aujourd'hui? Ah, puis qu'est-ce que c'est passé? Il y a du monde. Puis les Sadlars sont plus l'air d'un party d'hippies que d'autres choses. Mais ils sont jamais personnes qui n'ont pas franchi la ligne. Non, 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 mais ils sont tous sur le bord puis ils ont des pancartes comme sauver E.T. de sa maison. Ils se sont rendus jusqu'à... Ils se sont rendus jusqu'à clôture. Oui, oui. C'est intéressant. Ils ont dit qu'elle est tille. Hey, man. T'imagines-tu le nombre de gars qui étaient à l'autre bord avec des guns? Puis là, juste... Juste en train de dire aussi qu'il y a des mines, by the way. Il y a des mines à grand bar. Tu vois des photos, mon gars. Il y a des roulottes. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a plein de roulottes. Il y a plein de monde, mon gars. Parce que moi, je me souviens, il y avait genre quelques YouTubers qui essayaient de se rendre. Mais tu sais, il partait en char. Il se rendait à 3-4 kilomètres. Il y a un Jeep qui arrivait puis il disait, tu décalisses. Tu ne t'en viens pas ici. Je suis impressionné que c'était rendu jusqu'à clôture sans se faire caser. Mais voilà 10 ans, c'était encore secret, cette place-là un peu. Ben, secret. Mais c'était pas encore prouvé. On l'entend. Ça m'agace. Dit-il en réparant à table. C'était pas encore... Ben, le monde pensait qu'il y avait des extraterrestres. Ben, à ta pensée, c'est peut-être ça. Christian Page est fucking intéressant là-dessus. Il en parle énormément de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté Christian Page. C'est comme une sommité en termes de ce genre de truc-là, tout ce qui est paranormal. C'est le gars qui passe à Historia avec les cheveux d'inserts. Non, pas lui. Non, lui a vraiment une belle approche par rapport à ça. C'est vraiment comme... Oh, oui. Il fait beaucoup de poudre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du sens ou qu'il n'y a pas de sens? Non, non. Ah non, honnêtement, il y a énormément de sens. Oui, oui, c'est genre... C'est un gars crédible. Oui, ben, quand... Tu sais, il y a du monde qui a... J'ai vu un extraterrestre, tout ça, puis il est comme genre... OK, bon, clairement, avec la trajectoire que le truc avait pris, ça... Tu sais, genre... Comme... Mettons, ça suivait une autoroute, donc c'est sûrement un avion militaire ou quelque chose qu'on essaie de tester. Oui, il essaie vraiment d'expliquer les phénomènes d'une façon très... Très posée puis scientifique. Rationnelle. Oui, exactement. C'est une démarche scientifique absolument qu'il fait. C'est genre... Il y a une hypothèse qui est créée, testons cette hypothèse-là, puis voilà. Ben, c'est parce que ça, il commence en décrivant, mettons, le mythe, mettons, il va en parler de la manière qui est comme un peu magique, genre de l'événement, puis alors il va en parler avec probablement que ce serait plus ça puis de quoi de plus rationnel, genre. Fait que tu sais, jamais vraiment c'est quoi son opinion entre les deux, il arrive avec les deux hypothèses, genre. Fait que ça reste quand même intéressant. Oui, il teste vraiment de voir qu'est-ce qui tient de bout, qu'est-ce qui tient pas de bout, puis il en connaît tellement là-dessus que genre... C'est un encyclope, dans le sens que genre au niveau mémoire, il est comme incroyable. C'est un pas lourd. Ben, c'est un peu... Oui, genre le Canadien en 76, est-ce-tu, puis tout le kit, là, tu sais. J'ai entendu dire, est-ce-tu, qu'il y avait une alarme qui sonnait toutes les nuits quand l'avion du Canadien atterrissait. Oui. Ça, c'est tellement... Oui, pas lourd. C'est malsain. Ben, c'est parce qu'ils sont froids, je pense qu'ils sont journalistes pour ça, puis qu'ils connaissent beaucoup de monde dans ce milieu-là. Ça va toutes les nuits, quand l'avion du Canadien atterrit, il y a une alarme sur son sel. Mais pourquoi? C'est juste un temps de fait. Ah, c'est beau, ils sont safe, puis ils se rendent hors. Ils se réveillent juste pour s'en rappeler. Mais en plus, c'est clair qu'ils ont même pas tous le même avion, c'est sûr, parce qu'ils font pas voler sur le même. Fait qu'il y a comme 50 estits de sonneries. Ben non, parce que tu veux pas que si l'avion plante, tu perds ton team, au contraire. Ben, comme dans le film, là. Ouais, comme dans le film. Hé, t'imagines, tu sais, une équipe de l'NH qui meurt toute d'un coup sec. Ça serait cœur, là. Mon après-nouvelle, ils se sont tous mangés. Ils se sont tous cannibalisés pour survivre. Ah, c'est aussi, c'était pas le plot d'un... Lancez compte. Toi, t'as revenu des salons, oui, ça. Ouais, un autobus qui se crachait. Hé, le P, il y avait le prof de Juice où j'allais faire des cours dont Marceux me disait qu'il était cascadeur pour ça. Puis, tu sais, pendant que t'as la... J'ai rien écouté de Lancez compte. Je t'arrête. Non, non, non. Non, mais il y a un bout de... Tu as la scène dans le film quand il y a l'accident d'un autobus. Puis, lui, il dit, tu sais, dans le fond, tu sais, t'as juste l'autobus qui fait des tonneaux puis tout. Lui, il dit, j'étais juste avec du monde. Puis, il dit, il y avait bien l'autobus puis tout. Puis, c'était juste comme un autobus avec des câbles chaque bord avec des chars qui le tiraient. Fait que l'autobus, il fallait juste tourner de même. Fait que lui, il n'était pas padé. Il faisait se décoller ici d'un bord puis de l'autre de l'autobus. C'est pas de tout le temps. En tout cas, de la manière, tu sais, ils ont des... Ah non, merci. Non, merci. Ils ont des spécifications, j'imagine, pour arriver à faire ça. Mais au bout de la ligne, il faut juste que tu pointes une gang de tough guys à ces caves pour se coller d'un autobus tiré par des chars. Exact. Tu sais, quand ta technologie que tu as, c'est, on a mis des poulies puis des chars, ils vont partir chacun de leur bord, ça va faire spinner. Est-ce que tu as embarqué? Assieds-toi dedans, ça va être terrible. On te paye 3 000. On le fine. Fait que tu as gaffe, là, 1 000 piastres. Ah oui, vas-y. OK, OK. Jack, c'est numéro 235. Ben oui, ben oui, ben oui. Est-ce que c'était ça ta chronique? Ben, c'était ça ma chronique. Tu fais guess! Non, 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 non. You have to be one. Non, non, non. Cette semaine, la question des amis, c'était... C'est une vraie question de vos auditeurs. Ben, je ne sais pas. Réponds pas. Fait que c'est quoi la question? La question, les amis, c'est est-ce qu'il y a des fleurs qui sont comestibles? Ben oui. Moi, j'y étais avec mon fleur scientifique puis je suis allé dans le jardin de ma mère. J'ai pogné une couple de fleurs puis tu sais, il y a du monde qui sont morts de même. Ben, je voulais juste voir tu sais, juste mettons, il y en a une ici, on dirait genre une espèce de tournesol. Ah oui, une espèce de tournesol. Fait que je veux juste voir si... C'est pas une fleur, c'est une pétale. Ça mange la fleur, oui. Ouais, mange la fleur. Non, c'est pas bon. Ça n'est pas bon. C'est une belle démarche scientifique, ça, j'adore. On va essayer avec les mauves. Les mauves, ils ne savent même pas le nom de la fleur. Je commence à pogner le niveau. OK. On va y aller avec les rouges. Il y en a des rouges ici. C'est quoi la rouge, Phil? Ça, c'est une pétunia. Une pâte d'un orchidée, ça, c'est une orchidée. Ah, tu connais ça? Oui, mais je sais que c'était pas une orchidée, c'est le seul nom de fleur que je me souviens. Ça, ça marche pas. As-tu des quenouilles là-dedans? J'ai pas des quenouilles, j'ai une petite affaire. Ça, c'est une blanche. Faut que je fasse attention parce qu'il y a des fourmis là-dedans, parce que je les ai poignées. Ça se mange. C'est plus de protéines. Ah oui, ben oui. Elle est pas si pire. Elle est pas si pire. Fait que pour... La blanche est bonne? Fait que pour conclure, les blanches se mangent. OK. Ben merci, Philippe. De retour à toi, Marco. Merci à David de vous poser la question. Ben oui, merci David. Ça fait tout qu'une chronique. Ça a pris des gens à se déminer pour se rendre au sujet. All right. T'as osé appeler ça une chronique scientifique. J'avais une hypothèse, je suis allé la tester. Ben ouais. C'est ce qui me qualifie de scientifique. En plus, il y a quasiment un serreau. Ah oui. Pour amener au podcast, au cas où, tu parles d'affaires scientifiques. Des prix... Connaissez-vous? Tu parles d'affaires scientifiques. Tu parles d'affaires scientifiques. Connaissez-vous les prix Nobel LG? Non, non, je ne connais pas. LG comme la marque. Ils donnent ça, ils donnent ces prix Nobel-là à des chercheurs qui ont les sujets les plus comiques. Ça veut dire quoi, LG? Oh wow, c'est nice. Louis Garneau? Je ne sais pas, je ne veux pas checker. Louis Garneau. En reproduction, dans les années 1990, un scientifique égyptien a étudié l'impact du port de pantalons de coton, de polyester et de laine sur la vie sexuelle des rats. Hein? Ah oui? Des rats. Un pantalon de rats? Ce n'est-tu pas le résultat finalement? Non. Mais c'était pour éventuellement pouvoir appeler les rats pour contrôler la population. Comme si, mettons, il allait avoir plus de swag, genre. Oui, puis là, genre les rats, c'était comme, oh my God, tes pantalons de suède sont tellement sacroches. Lui a des pantalons, il est plus cool. Ben, clairement. Moi, dans la vie, si tu ne portes pas de ton pantalon, je ne vais probablement pas te déter. Ben non, c'est sûr. Fille en bobette dans la rue, ta barnait, t'es comme, wow, est-ce-tu un petit problème? Est-ce-tu quelque chose? On appelle-tu vraiment ça une rate? Oh! Ben, tu veux que ça soit quoi, la femelle rat? Une rat. Une rat. Oui, ça peut être une rat aussi à le droit de déceler. C'est une grosse rat. Une rat E? Oh! Une rat E? Il y en a un autre qui l'a gagné pour, c'est des chercheurs espagnols, suédois puis hongrois qui ont découvert pourquoi les chevaux blancs sont moins attaqués par les tons et pourquoi les libellus sont attirés par les pierres à ton bal noire? C'est plein d'estis d'affaires de même. Moi, ce que je me pose comme question, ces gens-là, comment ils ont eu du financement? Je ne suis pas capable d'avoir une bourse pour étudier à l'école. Ça va, ça va, des déchets gâchelés sur le buvant. Ils ont pris son foyer, ça va être malade. On s'entend, pour financer ta recherche, il faut que tu fasses une demande à une entité puis l'entité, elle fait genre, ouais, je veux avoir réponse à cette question-là. Puis je vais mettre de l'argent, il faut que tu la finances son esti de recherche. Mais c'était peut-être un cimetière avec un problème de libellules. Peut-être, mais l'autre, pour les chevaux blancs, ça doit être un écurie avec son fameux cheval blanc. Napoléon. Il est mort de même si son cheval s'est emballé à cause des thons. Il est foncé dans un bar de thons. Non, il est mort empoisonné sur un île quand il est exhibé. À cause du cheval pendant l'autorité. Les thons sur le cheval. Oui, il s'est rendu jusqu'à son île au Canada, aux États-Unis et aux Pays-Bas. On demandait à des menteurs s'ils mentent souvent pour ensuite déterminer s'il fallait les croire ou non. Quoi? On n'est pas bien bien mieux au Canada non plus. C'est bien malade. Tu sais où que tu as pogné ça? J'ai pogné ça sur Québec Science. C'est trop bien cool. Un magasin fondé en 1962. T'en as-tu d'autres? Ben, attends. Trois-en d'autres pour me faire des shots. Veux-vous des shots? Oui. Ah, oui. Bon, bon, bon. Un shot de Fireball. Un shot de Fireball, parfait. OK. La perception. Il y en a un qui a eu un pour la perception. C'est une équipe japonaise qui s'est demandé si les choses apparaissaient différentes quand on les regardait une fois penchées à travers l'espace entre nos deux jambes. Ça me fait penser à ta chronique ici. Teste-le donc pour nous, s'il te plaît, Alex. J'aimerais ça avoir une illustration de ça devant la caméra, idéalement sur la table. OK, c'est bon. C'est bon. Philippe, pour te faire un dessin, on fait ça quand même. C'est-tu solide, cette tablette? Non, non. Philippe, pour te faire un dessin, il va falloir que tu devines c'est quoi, OK? Ah, moi, je veux du Gentleman Jack. Ben oui. Ah, ben oui, moi aussi. Why not? All right, all right. N'importe quelle. C'est quoi que tu fais? Il replace la caméra. Tu l'as-tu mis à pause? Non, non. Non, non, on continue. Ah, c'est un segment juste bizarre. OK, c'est ça, je n'étais plus sûr. Si, c'était ça que c'était. Hé, j'aimerais, on s'en est parlé avant, je voulais te le dire live. Félicitations pour votre lumière. Hé, ben merci, ben oui. Même votre lumière, oui. Notre pancarte, oui. Elle a l'âge, la pancarte. En parlant pas trop, il est commandé de plus. Oui, moi, c'est ça, j'ai commandé de plus ces hostiles-là. Logopro, les hostiles-là. Hé, je t'ai dit de pas de cire son nom, tabarnac. C'est quoi, c'est quoi? La marche mal. Logopro, l'émission n'est pas commanditée par Logopro. Non, c'est des hostiles-bolleurs. Chez Logopro, leur site, ne tapez pas logopro.ca. Logopro 37, une hostile-gang de rats, tabarnac. Mettez-le des pantins de polyester qui ne se reproduisent pas, c'est calé, ça. Allez pas voir leur page Facebook ni leur page Instagram. C'est pas très écologique, en tout cas. Non. En plus, on n'est pas capable de mettre une seule cette petite couleur, ça n'arrête pas de changer plus tout à l'heure. C'est tout, c'est comme un sport. Je ne sais pas si c'est fait en quoi ces hostiles-néons-là, mais c'est sûr que c'est pour ça que j'ai le cancer. C'est le même qui drop ça. Qui apprend ça à son frère. Quoi? Quoi? Est-ce qu'il veut deux shots à la place? Oh, wow. Ah oui. On entend ça? Oui, on l'entend quand tu déposes ça. Oui, oui, oui. Comme ça, t'es débarqué, t'es plus dans le projet, si je comprends bien, tu prends mes oreilles. Je prends une grosse sabbatique pour me concentrer sur mes études. Je parle à Philippe Ski, by the way, juste parce que j'ai dit oui, mais c'est comme à l'audio, c'est extraordinaire en tabarnak. Oui. Philippe Ski, tu es présent, je suis en génie mécanique à l'ETS, parce qu'aujourd'hui, j'ai assisté à une AG pour la grève de mon école. OK, OK. Quand tu interviens, il faut que tu te présentes et que tu te dises dans quelle programme t'es. La seule affaire, c'est qu'il y avait tout le temps la même fille qui intervenait. Ah oui, c'est sûr. À chaque fois, il faut qu'elle se présente et qu'elle répète son truc. Puis là, j'étais comme, ferme donc. On sait t'es qui. Oh, yes. Gentleman Jack. Cheers. Hé, mais c'est Jacob qui boit du Jack. Ouais, fait que là, le bon goût de cannelle. Moi, j'ai le dégueu. Désolé. C'est pas correct. C'est mon petit côté. Tu veux l'avoir dans un verre? Non, non, c'est correct. Il faut quand même bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un, genre un artiste, lui, dans un programme artistique qui a juste fait « La fille qui parle de toi, on peut-tu comme faire former sa calice de gueule? » Il n'y a pas de programme artistique à l'ETS. Ah, c'est à l'ETS. OK, j'avais pas compris quelle... Non, non, c'est ça. C'est juste des messieurs. C'est pas juste des messieurs. Non, il y a des filles. Toutes les interventions ou presque, c'était madame, monsieur. Écoute, il y a de toutes... Non, pour vrai, il y a... Il y en a toutes énervées, le gars. Il y en a tous, Steve. Non, mais la question que tout le monde se pose, il y a eu-tu des noirs? Ah, tabarnel. Non, mais pour vrai, c'est en venant. Ceux-là qui portent des turbans sur la tête, là. Oui, eux, il y en avait aussi. Eux autres, là. Marco, il est juste dans le fond de la salle, comme « Mais voyons donc! » Il regarde partout, comme « Il y a du monde différent! » « Fermez le micro! » « Fermez le micro! » C'est comme une conférence, il n'y a pas eu aussi de bruit dans la salle. Il y a juste bruit puis on prend une fois « Phil, il y a un chinois! » Moi, je t'entends, j'entends. T'autres téléphones. Il n'est jamais sortis, collés. Ching-chong-chong, tabarnel, il est là. Il a trouvé Jackie Chan, il est au micro. Il est assis sur une chaise, il va sûrement bloquer des coups avec, après. Tu sais, le président de l'Assemblée fait juste comme « Oh, mais la parole à Jackie Chan. » C'est que c'est Tabarnel qui est ultra rassif. À bientôt, et Toshibo. C'est ah oui. Tabarnel. Mais Philippe, une question comme ça, à l'ETS, il y a-tu beaucoup de... Je ne sais pas comment le dire sans voir l'air raciste. Oui. Il y en a-tu pas mal? Est-ce que c'est multiculturel, l'ETS? C'est multiculturel, oui. Surtout au niveau des cycles de recherche. Je pensais que tu allais nommer une race. Oui, surtout au niveau des... Des chinois. Des estimes. Surtout au niveau des wings. Non, mais c'est l'espèce de théorie de l'ETS pour attirer comme plus de monde. Ils vont ouvrir leur programme de recherche à l'international juste pour aller chercher plus de chercheurs. Parce que l'ETS, à la base, c'est bien des bacs. Ils encourageaient bien de monde de technique comme moi à faire un bac. Puis là, ils se rendent compte que le monde ne restait pas pour faire de la recherche. Ils ont fait leur nom avec une grosse université de 10 000 personnes. Mais là, il n'y avait jamais de recherche. Ils n'ont pas une vraie réputation dans le monde des universités. Ils se sont dit « Si, il faut qu'on fasse la recherche, mais nos étudiants s'en calissent de la recherche. » Ils ont invité plein de gens de l'international. C'est ça. On a une école bien multiethnique. Je te demandais ça parce que moi, j'ai fait polytechnique à Montréal. C'est extrêmement multiculturel. Extrêmement. Il y a beaucoup, beaucoup de... T'as entendu parler qu'il n'aime pas les femmes là-bas. Oui, je la sentais. Il y a juste un statut de marque les pins à l'entrée. Tabarnak. Tu ris là, mais un moment donné, parce que... C'est lui qui a mis encore 46. Tabarnak. Parce que dans ma gang, en tout cas, parce que nous autres, des fois, on restait à l'école parce que j'étais dans un club étudiant qu'on restait à l'école et qu'on recevait des genres de petites beuveries. Toi aussi? On jouait à des jeux... Qu'est-ce que t'as fait à l'école comme... Attends. J'entends qu'on était quoi? Puis là, on jouait à des sociétés des fois. Puis là, quelqu'un dit Chris, on amène-tu Ouija? Moi, je suis genre Chris Maisan. Il y avait plein de filles à la table. On va appeler Marc Lépine. Est-ce que Marc Lépine est ici? Est-ce qu'il est fâché qu'il ait des filles à polytechnique? Oh, man. Est-ce que c'est drôle? On n'a jamais joué à la liste. Ça a été drôle en tabarment. Il y a une fille, je fais juste dire l'idée était à ce bord de broyer. Elle était comme jamais de ma calise. Ah non, c'est clair. Moi, je lui disais il ne faut jamais que tu lâches le pic sinon... Je me rappelle quand c'était arrivé ma mère. Ma mère était enceinte déjà. Elle ne savait pas si c'était un gars ou une fille qui s'en venait. Je pense que c'était arrivé en quelle année? En 90? 91? 88, je pense. 88? Je ne suis pas sûr. OK. En tout cas, je me pose à savoir ça. Je me rappelle que même elle, elle s'est dit genre, elle doutait si elle voulait vraiment encore mettre quelqu'un au monde. Chris, il y a un gars qui descend des filles pour rien. Imagine que tu vises au States. C'est genre une réalité pratiquement hebdomadaire. Oui, oui, oui. Des fusillades dans les écoles. Je voulais savoir, est-ce qu'à l'entrée de ton école, il y a une photo de Marc Lépine comme au dépanneur pour dire lui a volé, ne le laissait pas rentrer. C'est genre... C'est légit une photo de quelqu'un Si vous voyez un gars avec un OCA fermé les portes. Ah, OK. Laissez-le pas rentrer lui, c'est un hostie de malade. Non, mais pour de vrai, genre, pour de vrai, personne n'en parle. Ça me fait capoter à quel point en dedans, c'est super tabou. Justement, j'ai dit que c'était très multiculturel. D'après moi, il y a beaucoup de monde qui ne le savent même pas ce qui est arrivé. Mais tu sais, il pousse beaucoup pour intégrer les femmes en ingénierie. Pour de vrai, à Poly, il y a beaucoup de filles. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai fait génie civil, c'est quasiment 50-50 gars-filles. C'est quand même rare. Ça n'arrivera pas deux fois. Surtout en 2019, il n'y a pas de misogyne. Parce que dans le temps, les filles qui travaillaient, elles n'avaient, mais peut-être que ce n'était pas la majorité. En 88, peut-être que oui. Mais en ingénierie, dans le temps, c'était juste des gars. Des gens de métier, avocats, ingénierie et des universitaires, c'était juste des gars. A Storrs, il y a quasiment plus de filles que de gars qui se rendent à l'université. Il avait à peu près la même job que Richard Henry Bain. Ah oui, ben oui. J'ai pas la référence. Ah, le gars qui a tiré Pauline Marouille. Ah, OK. Il ne s'est pas tué. Non, lui, il ne s'est pas tué. Non, il ne s'est pas tué. Non, non, non. Il a pogné un technicien de son. Oui, c'est vrai. Oui, il y a-t-il un technicien de son. Non, mais quand il y a le gars qui voulait tirer Pauline. OK, c'est ça. M. Antifranco. Moi, j'étais au Fouf à côté quand ça s'est donné. Ah oui? C'était au Métropolis. Oui, c'était juste au Métropolis à côté puis là, on ne savait pas pantoute. On est juste sortis puis il y avait comme du monde. J'étais avec mon ami Ben que vous connaissez. C'est moi qui le connaisse. Ben qui a passé notre podcast. Ah oui? Ben oui. Maintenant, on a juste fait Ah, Ben est tombé du divan. Ah oui. Ah, c'était la soirée. Le futuriste sur le podcast qu'on était bien chaud mais il était mort sur le divan. Dans le croisé qu'on jouait au beer pong, je me suis rappelé d'un Ben. Oui, chef. Chef, je m'en rappelle, il m'a fait mal. C'est qui le gars de votre gang qui était décédé? Mathieu. Ah, Mathieu. J'aurais voulu le voir, j'aurais voulu serrer la main. Ah, il était décollissé. Écoute, man, je ne sais pas, il a un collissement but puis il a fumé un balle puis wow. Déjà, il ne fume pas énormément puis en plus, il gérait mal le weed puis l'alcool en même temps. Puis là, je voyais c'était un astute gros bat. Là, je disais juste à Matt et je me disais « Ah, t'es mis de ne pas fumer là-dessus. » Sinon, c'est sûr, tu passes t'autre. Déjà avec la dose de GHB qu'il avait pris. Je rentre, il était avec le petit gros bat dans la gueule. C'est comme « Arsituqué qu'il avait. » Comme le fait, une demi-heure après, t'es dans le toilette en train de lever au meur. C'est ça, non. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. C'est une astute belle soirée. Hé, le pire, on est revenu avec nez rouge de Stimen, genre, il faudrait que nous aille de la merde toute la caline. Oui, oui, on était crankés un petit peu. Il faudrait refaire ça pour lui. Je crois-tu plus loin? Ah, c'est solide. C'était drôle. C'était drôle. Ouais, ouais. On pourrait le faire chez nous, honnêtement. Moi, j'ai envie de faire chier nos voisins d'en bas. Fait que, t'es entendue-tu? Ben non, j'ai encore un party sur le cœur. Puis j'ai stricé de les entendre. Ils chillent dans l'entrée. Ils attendent leur invité comme dans la porte d'entrée. Puis moi, je dors à la fenêtre couverte puis elle se fait chaud. Oui, oui. Puis là, je les entends comme, bonjour, Madeleine. Comment ça va? Ta gueule, ferme ta gueule. Ah, Madeleine, fait qu'ils sont vieux. Non, non, non. C'est les jeunes qui sont au Cégis. Ils se tiennent avec des vieux. Non, ils se tiennent avec des Français. Les jeunes punk avec les cheveux rasés et des tatous sur la tête. Tu devrais juste sortir t'entends le faire ta gueule. Les gens t'ont recaché. Non, mais je le fais. Je le crie dans ma gueule. Je le ferme ta gueule. Puis ça paraît pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. J'ai la porte ouverte puis je leur dis tu sais, parlez donc pas. Oui, oui, oui. Mais moi, Philippe, on est coloc. Ah oui, OK, OK. Puis moi, je ne les ai jamais entendus. Ah non? Mais tout à l'extrémité, l'autre plaie. Oui, lui, on est dans l'autre chambre puis loin de la porte. Ah, c'est pour ça peut-être. Vous devriez switcher nos chambres sur un côté ici. Peut-être que tu dors plus. Il n'était pas là le fameux party. Il y a eu un party genre huit mois. Ah, Christ. Ça fait même pas huit mois qu'on est dans le départ. Si tu fais un plan d'attaque, t'es comme, OK, je vais mettre un fer rouge sur la poignée de porte comme dans... On me loge et ratent un avion. Je vais mettre des plumes et tu couperons. Je vais mettre du ketchup en dessous de la poignée à tous les jours. Mais, euh... Mais, euh... Bonne idée ça, merci, boys. Mais parlons, parlons, Philippe. Je trouve qu'on commence à entendre leur musique, par exemple. Leur boum, boum, de musique. Oui, leur tabarnak. Ils mettent la musique, ils ont osé, ils montrent le son un petit peu à chaque fois. Non, mais ils jouent aussi pis ils jouent très mal la base. Ah, oui, oui. Ça, j'ai pas en compte. Ben non, mais ils jouent pas de mal. Ils ont juste pas de beat. J'ai l'impression. J'accompagne, content, il va aller jouer avec eux autres. Oui, mais... Oui, tu pourrais leur apprendre. J'aimerais que tu leur apprennes à faire de la bonne musique. Ben, on pourrait descendre en bas, moi, avec mon banjo, toi, avec ta trompette, pis on leur montre comment ça marche. Oh, tu joues la trompette? Je jouais. Oui. Pas beaucoup. Tu joues du banjo? Moi, pas tant. Non. Mais non, on serait à leur niveau, genre. Je joue plus de la guitare, mais... Tu pensais que c'était comme une caisse claire? Non, non, mais c'est... En tout cas, parce que... Parenthèse, banjo. Moi, je me suis acheté un banjo parce que je voulais apprendre le banjo bluegrass avec genre un pic de pouce pis deux pics de doigts. Oui, oui, oui. T'as joué à trois doigts, là. Mais c'est carrément tough. Ah, oui. Des banjos rolls, c'est tough en tabarne. Fait que je pratique pas assez, fait que... Ouais, non, ça l'arrête. J'ai déjà essayé une fois, mais juste comme l'astille de corde en haut me fuckait tellement. Oh, oui, la demi-corde, là. Genre, what the fuck? Pourquoi des estis de demi-manche de... En tout cas, c'était bizarre. C'est-tu que ça a... C'est assez... C'est un style assez précis pour le plugger dans un band. Ouais. Ouais, ouais. Un peu de ça aussi, ouais. Mais au Québec, il commence à en avoir pas mal, tu sais, des folk bluegrass, musique traditionnelle style Québec redneck. Ouais, ouais. Margaret Tractor. Margaret Tractor. Margaret Tractor. Hé, on en parle, by the way. Ouais, je pense que vous avez entendu J'ai été voir au... Ouais, t'es allé là-bas, les macadams, je sais. C'est une fille avec un banjo. OK, OK, OK. On vit ensemble, je te donne toute ma vie. Ben oui, c'est ça, on se parle, là, des fois. Toujours se t'a lancer des oeufs quand il... Hé, oui, je vais faire ma vaisselle. Je sais que j'ai laissé un chaudron depuis 2-3 jours. Non, mais depuis qu'on a déménagé, je trouve que ta vaisselle t'a fait très bien. Je suis fier de toi. Ouais, mais avant... Bon, fait que tu pourrais mes oreilles. Parle de leur vaisselle. La cloche de la récré a sonné, puis c'est Marco qui rote. d'un micro. Hé, ça, c'est quand même bien, ça. La fin de ton cours est annoncée par un... Blah! Selon, vous... Normalement, c'est plus des analyses d'albums que vous faites. Oui. Je vous ai entendu faire une couple d'entrevues. J'ai trouvé ça super bon. C'est du coup que vous pensez faire... On pense en faire de plus en plus. Oui, de plus en plus. C'est moi qui est là-dessus. J'essaie de... J'écris à du monde. Des fois, on a des réponses. Des fois, on n'en a pas. Comme là, on est en train de préparer notre centième. Pas de promesse, pas de promesse. Pas de promesse. On parle de monoxycle. Parce qu'on devrait ça commencer à faire peut-être des entrevues live. Oui. Là, on travaille sur ça. Essayer de faire ça comme une entrevue live puis avant comme un show. Parce que ça, on a un projet qui va être parallèle, mettons, avec le podcast qui va être présenté par le podcast qui va être celui de l'RSS. OK. Dans le fond, moi, je book des shows aussi en dehors. Oui, oui. On va prendre les deux. On va enregistrer un Ben live pour, mettons, une demi-heure. Puis on va faire une mini-entrevue avant. OK. Puis ça va être comme un épisode que Ben va pouvoir partager puis ça leur donne du matériel à eux autres puis nous autres aussi. Ah, c'est parfait. C'est une bonne idée. Tu sais, nous autres, on a un petit peu un podcast expérimental. On fait des tests, on l'essaye. Oui, oui, oui. On a une des affaires qui vache. On a notre ligne directrice qui est la critique puis pour ça, on essaie de... Oui, ça fait partie du processus aussi puis c'est ce qui est le plus fun d'ailleurs en même temps avec tout ça. C'est nice. C'est une crise de bonne idée. Ça coche beaucoup de causes dans le même temps. C'est vraiment nice. On va voir parce que live, c'est un autre monde aussi. On va voir. Oui, c'est du soin. C'est stressant. Mais j'imagine si je finis par t'abit à force de le faire. J'ai une question pour vous autres. Je sais que vous êtes fans de MMA. Oui. Puis j'ai vu récemment, est-ce que GSP va se battre contre QG? Il n'y a rien d'officiel encore par rapport à ça. Parce que Georges est à retraite officiellement. Lui, avant de prendre sa retraite, il y a un combat qui l'aurait intéressé, c'est Khabib. Sauf que le problème, c'est que Khabib, lui, se bat à 155. Georges se bat à 170 normalement. Oui, il voulait couper de poids pour avoir un troisième poids. Oui, il aimerait ça d'aller à 155, mais là, ça commence à être si amnostic. Puis c'est ça. Mais il était prêt à le faire pendant un bout. 155, c'est moins. Oui. Puis Georges, c'est pas un petit gars. Il doit être 90, 195 normalement. C'est que du muscle. Avec un bon diététisme, si tu fais une bonne diète et que tu le fais comme du monde... 155. Il mesure combien? Il serait capable. 5 et 11, 5 et 16. Il est vieux pour faire ça, par exemple. Non, mais il serait capable. Il est plus de ça, je pense. Georges Saint-Pierre, 5 et 11. 5 et 10, 5 et 11. Je pensais qu'il était genre 5 et 8. En tout cas, je fais 5 et 11 et 3 quarts. La caméra, ça va être très sinistre. Oui, mais ça dépend qu'un petit qui se bat. Surtout que la cage est genre comme 6 pieds, je pense. Je sais pas. En tout cas, il me semble qu'il est 5 et 10 ou 5 et 11. Il faudrait que je vérifie. Mais c'est ça, c'est parce que pendant un bout, il voulait se battre contre lui avant le dernier combat de Khabib, quand il venait de se battre avec McGregor. Parce que pour lui, ce serait un money fight. Puis lui, s'il sort de la retraite, c'est parce qu'il va faire un combat pour améliorer ce legacy. Puis lui, la dernière fois qu'il est revenu, c'était pour acheter un titre qui était en haut. Dans le fond, il a fait la plus longue séquence de défense de titre à la catégorie qui était à 170 livres. Il est revenu de la retraite et il n'était pas de calibre pour rester champion, mettons. C'était-tu McGregor? Non, c'était Michael Bisping. Tu vois que je ne connais pas tant ça. J'en connais deux et je viens de les dire. Il est dans mon sac. Non, mais ce n'est pas grave. Mais c'est ça. Dans le fond, pour lui, ça valait la peine d'y aller. C'était un bon moment. Quand il a gagné, il s'est retiré. Puis là, pendant un bout, il voulait avoir Khabib. Mais pour le UFC, ce n'était pas intéressant parce que Khabib, c'est comme une grosse star pour eux. Ils ont dit, OK, oui, ça va faire de l'argent à ce combat-là. Si Georges perd, ça reste le même. La legacy de Khabib n'a rien vraiment changé. Il est 27-0. Ça va lui rajouter de coups, mais pas tant que ça. Mais si Georges gagne, tu vas perdre une star. C'est le genre de détourner un gars. Exactement. Il ne se rebattra pas. Il ne se rebattra pas. Mais ça, c'est le gars qui a genre battu son adversaire. Il a sauté à clôture et il a été pétail à l'entraîneur. Oui, c'est parce qu'ils ont insulté. Mais le gars, c'est un russe et il a insulté sa famille. Les russes, c'est où je pense. Non, mais non. Don't fuck a Russian pour eux. C'est un russe musulman et il avait insulté sa religion aussi et des choses comme ça. C'est un nono. Moi, je pensais que c'était juste pour le show. Tu es en train de me dire qu'il y a un tourban le tabarnak. Non, mais le pays, c'est parce que le dernier combat s'est battu deux semaines à peu près. Il s'est battu contre un gars et à la fin du combat, super respectueux avec le gars, il a mis le chandail du gars et il a dit je vais vendre son chandail aux enchères et je vais donner ça pour une société. Je pense que c'était pour le cancer, quelque chose du genre. C'est un gars super respectueux avec. Il l'a levé dans ses bras et ultra respectueux. Jusqu'à McGregor, il a été disrespectful avec et il a fait gare. McGregor, il a l'air d'une estite. Ça a l'air d'une estite. Il donne une estite. Oui, oui. Il a fait un gars dans un bar. Parce qu'il a offert son whisky dans un bar. Il a offert son whisky. Le gars a dit non, je ne bois pas de whisky ou quelque chose de même. Il a fait un en face, genre. Ah oui, mon tabarnak, tu ne veux pas mon whisky. C'est un estite de graine. Je pense que c'est un personnage à la base mais il est devenu le personnage. Il y a même un documentaire sur lui sur Netflix. Tu le vois qu'il essaie de le faire passer pour un mon gars. Tu vois pareil que le gars ça a l'air d'une marde. Il écoute des replays de ses combats à lui avec un de ses chums et il est en bobette chez eux de même. Il se masturbe. Oui, c'est quasiment ça. Regarde ailleurs. Tout fait du sens. Il regarde une vidéo de ses lettres pour voir ce qu'il fait de pas correct avec un gars mais pourquoi il est en bobette dans son divan avec l'autre gars à côté? Je ne comprends pas. À part pour montrer qu'il est ultra cut déjà? Non, c'est parce que tu es allé aux toilettes mais ça est soute après. Je ne pense pas. C'est bon. Jacob et moi, on regarde tout le temps la télé en bobette. Pardon? Non, non, mais on n'a même pas tout. Pourrait que je te montrerais la scène et tu comprendrais. Tu files un peu que l'autre n'est pas à l'aise tant que ça. Oui. Oui, c'est ça. Puis Khabib aussi, il représente une store pour tout le monde musulman puis ça s'étend beaucoup puis quand ils veulent faire des cartes à Abu Dhabi par exemple ou même en Russie aussi, il va tout le temps chercher des codes d'écoute incroyables puis que les gens se déplacent. Puis tu sais, même nous dans le fond on travaille beaucoup avec, bien on a des épiceries puis comme client, nous on vend de la viande halal puis des charcuteries halal puis j'entends jamais personne me parler d'MMé OK? À mes clients sauf quand il y a Khabib quand il y a Khabib c'est comme oh toi puis ils prennent tout le temps pour acquis que je prends pour le blanc puis je suis comme non, pas en tout Team Khabib c'est pas rapport c'est parce qu'eux autres ils prennent tout le temps pour le basané Oui, ils prennent pour leur équipe ils sont un peu conditionnés comme ça avec le football puis même nous autres à la limite avec le hockey c'est vrai aussi mais en plus pour le soccer c'est... Le hockey honnêtement je veux dire notre équipe est composée de qui en ce moment? De Kerry Price je n'écoute pas le hockey pour eux Non, non, je sais mais je veux dire les équipes sont très très multianiques Oui, oui, non, non, excusez, non, c'est... Non, mais je suis d'accord je suis d'accord pour eux il n'y a pas beaucoup de Québécois de souche j'imagine Non, mais je veux dire ça reste par contre c'est vrai que c'est quand même ultra whitewashed il y a une couple de noirs dans la Ligue nationale il y en a pas beaucoup il y a une poignée ils deviennent extrêmement populaires non, c'est ça ça devient des superstars beaucoup d'Européens du Nord Noirs se font blanc c'est ça c'est très nordique en guillemets j'imagine ça doit pas être super populaire en Afrique c'est-à-dire il y a une équipe olympique techniquement du Kazakhstan mais le Kazakhstan ils ont des montagnes c'est pas grave c'est-à-dire oui, c'est quand même oui, on l'hiver mais genre c'est juste que c'est pas ce que tu t'imagines c'est pas l'image tu sais l'équipe olympique de la Chine c'est comme je sais pas quand j'étais au Cégep j'étais allé faire une nuit blanche à Bremont puis il y avait un étudiant qui était avec moi qui était afghan le gars il arrive puis tu sais c'est un très bon snowboarder puis là je me suis dit ah tabarnak combien de temps que tu fais du snowboard je n'en ai jamais fait au Québec on l'a fait en Afghanistan dans ma tête c'était comme pas possible dans ma tête l'image de l'Afghanistan c'était un désert on a des montagnes puis on a de la neige puis j'ai fait du snow là j'étais complètement si je me tombe pas au sud de l'Afrique il n'y a pas de la neige au sud de l'Afrique je n'en ai jamais mais si tu montes en altitude tu peux en avoir t'en as partout parce que tu sais genre l'Afrique tu as genre la zone désertique mais je veux dire le top de l'Afrique Algérie puis tout c'est verdureux sur le bord de l'eau puis tout mais dans le sud c'est empêré c'est pas désertique j'avoue j'avais pensé que le sud complet ça doit être froid aussi bien Antarctique pour le sud il y a de la glace partout oui nécessairement mais je t'avoue je connais pas vraiment en géographie je connais l'UNICEF ouais moi aussi boucherie à l'âle avez-vous du bacon à l'âle on a du bacon à l'âle c'est du bacon de poulet il mange pas de porc comment vous faites du bacon à l'âle c'est de poulet de poulet c'est pas vraiment ça ça pourrait être du bacon j'ai essayé d'ouvrir une pognes Steve non 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 vous avez pogné vous m'avez repogné après c'est malu non mais Chris il y a plein de nos clients qui ont essayé justement de me pogner même si c'est ouais avez-vous ça du porc à l'âle je suis comme ben non ah wow on travaille là-dedans si je pense que je connais ma job on est vraiment dans les rares par exemple tu sais blancs qui vendent du stock à l'âle parce qu'évidemment c'est un peu touché aussi ouais c'est sûr c'est sûr ça a pris du temps à bâtir une confiance c'est drôle à dire parce qu'à ma job il y a un Algérien il y a deux Algériens en tout cas c'est un multiculturel à ma job et on parlait de ça parce qu'il y a beaucoup de musulmans à ma job beaucoup on est dix c'est trop il y en a trois on est envahis non je ne pense pas ça non mais on parlait à l'âle justement tu sais à Star tout le poulet c'est tout quasiment rendu à l'âle parce que dans les abattoirs ils le font à l'âle parce que tant qu'à le faire normal tu le fais à l'âle c'est comme une petite étape ça puis cocheur la même chose tu regardes chacun de tes produits ont un des logos cocheur c'est tout le temps ça pour les produits cocheurs des fois il y a des compagnies qui paient pour avoir le approved genre cocheur ça coûte cher en général les produits cocheurs en particulier avoir le saut c'est très très cher parce que vous fassiez comme valider inspecter comme Agenda c'est de la crème glacée on s'entend ils payent je ne sais pas combien des millions par année pour avoir la signe cocheur mais c'est que world while les juifs ont le droit de le manger qu'est-ce qu'il faut pour ça vous experts experts cachards à l'âle à l'âle c'est que dans le fond tu as l'animal qui est comme égorgé vivant encore vivant là tout en bas puis il y a une prière qui est dite pendant mais j'ai entendu dire que peut-être qu'il y avait des usines que finalement c'était plus une track non non ils font jouer dans les speakers c'est ça oui c'est exactement ça ils bénissent le speaker le speaker c'est ça parce que vraisemblablement tu ne peux pas le faire à chaque à chaque animal moi j'ai travaillé dans un abattoir de dindons puis je veux dire s'il fallait que tu dises une prière à chaque dindon qui passe il n'aurait plus de gorge après c'est pas juste ça parce que le gars qui disait prière il fait c'est sûr qu'il fait une dépression c'est quoi c'est pas une vie il y a un gars ça tchotte ça dépend à quel prix j'avoue que pour un certain prix je le ferais il faudrait le choix j'imagine que tu sois désensibilisé à ça genre 4 millions peut-être ça doit être lourd pareil il faudrait que tu deviennes prêtre c'est pas prêtre c'est un imam il faudrait que tu deviennes imam il doit y avoir des coupes moi j'ai pas accès à ça je pense j'ai pas l'impression probablement que tu pourrais s'il faudrait que tu deviennes musulman premièrement ça je pense que même si t'es une nationalité québécoise à la base si tu deviens musulman ah ben oui c'est vrai connaissez-vous Jedi Mindtricks et Vinnie Paz j'ai déjà entendu des rappers oui c'est des rappeurs Vinnie Paz étant pas mal un des leaders du groupe le gars c'est un américain d'origine italienne fait que tu sais chrétien de base il s'est converti hardcore ou à l'islam oui dans ses textes ça paraît bien gros la démarche est quand même super smooth mais justement comme tu sais il devient un fervent protecteur de l'islam c'est vraiment spécial comme de la grosse conviction puis c'est intéressant d'écouter ses textes parce que justement il parle comme un peu de sa transition pourquoi il est allé chercher ça puis quand il rappe des fois puis il côte un peu le Coran puis comme entre autres pourquoi t'embrasses le sol quand tu le fais pour embrasser la saleté du sol pour être un avec la terre en tout cas je trouvais ça comme vraiment ils prennent des tapis ils trichent ils trichent tabarnak je trouvais ça vraiment intéressant quelqu'un qui part d'une famille vraiment très chrétienne si je ne me trompe pas puis après ça comme il traverse complètement vers l'islam puis ultra convaincu puis il arrive à mettre ça en poésie dans ses textes c'est super intéressant Vinny Paz ça me fait penser à Diame la rappeuse française des calistes avec ton diame qui porte le voile oui oui puis on va m'arrêter la musique ah oui tu as entendu parler d'elle non elle a trouvé son mec mortel puis elle l'a suivi il l'a rangé c'est quoi ses propos un mec mortel qui s'appelait Diane je trouve ça très drôle Diane tu fais une rappeure tu connais Diame oui oui j'avais compris Diane j'étais comme ça existe la rappeuse Diane Lil Diane c'est drôle encore j'ai une tante qui s'appelle Diane bien très très loin du rap elle est le plus loin que tu peux te tenir du rap clairement oh oui Diane c'est pas elle est plus dans l'air elle doit pas parler à Bourg-Noire une journée mettons c'est pas du racisme c'est juste la géolocalisation ça s'appelle la banlieue la banlieue Louisville on est très 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 on est loin Louisville Louisville notre ami français habite à Louisville maintenant oui qui est notre ami français Jay oui Jay jérémy il doit s'emmerder vous le connaissez chef aussi il est rendu colloque dans notre ami français ils connaissent Jay il était là à la compétition de Jay c'est lui qui te remplaçait de Beer Pong de Beer Pong ça commence à être loin dans ma tête je me rappelle les faces il est pas français pour de vrai c'est juste parce qu'il est parti un an en France il est revenu c'est lui qui est revenu transformé il est très pâle c'est lui qui a une chute dans notre podcast il disait qu'il aimait Karim mais juste en chuchotant à Jacob il a dit genre il a dred dans le micro quoi ? qu'est-ce que tu viens de dire ? non non il a dit il a dit Karim c'est pas si pire mais il s'est mis off mic moi je lui ai dit qu'est-ce que tu viens de dire ? répète qu'est-ce que tu viens de dire ta barbe ah oui il embarque ma belle mais Karim j'aime quand même ça chaud quand j'entends la crise de France je me disais le guy tu mordes un feu qui me disait tu connais-tu une tune de Kay c'est passé il n'y aura pas de Kay je ne serais pas capable je vais jouer du Eric Lapointe je m'en crisse je n'aime pas ça je suis prêt à faire ça c'est tout si pire après quand c'est bien moi je suis prêt à crier ah oui embarque ma belle je ne sais pas quand tu joues en plus c'est que c'est toi qui a crié tout le monde la jambe c'est à cause de toi non non je ne jouerai pas du Kay mais si quelqu'un joue du Kay il m'a crié avec ouais mais vous autres vous aviez commencé un projet de musique vous aviez sorti une toune ouais justement on a le premier show demain c'est un band de cover c'est rien de mais c'était ultra funky votre affaire ouais c'était cool en tout cas n'importe quoi je te dirais on en avait deux on avait ça puis une toune de Brian Cidure j'ai dit c'est du rockabilly oui puis l'autre c'était Seven Nation Army mais un peu plus comme Ben Oncle Soul je ne sais pas si vous connaissez Ben Oncle Soul c'est vraiment nice mais ça c'était genre Seven Nation Army mais genre un peu plus jammy puis comme plus funky un peu ben ça vous faites des reprises de qui mettons? toutes sortes de plein de trucs mais là on se spéciale on commence quasiment pas c'est spécial parce que c'est une année il faut que tu finisses par trouver genre une spécialité comme une niche un peu il va plus c'est mettons je te dirais la musique de la génération mettons genre 90 début 2000 tu as du punk rock des shit de même mais tu sais on va quand même jouer des vieilles tunes mettons du The Doors des shit de même pour mettons faire plaisir un peu à tout le monde mais mettons est-ce que vous reprimez vraiment votre façon? sur certaines tunes oui sur d'autres non il y a des tunes qui sont quand même assez complexes mettons genre certaines tunes de Goldfinger qui sont quand même assez complexes fait que les gens juste à remonter normalement c'est quand même un défi en soi fait que dépendamment sinon il y a des tunes mettons qui sont plus simples qu'on peut finir à force de la jamming maintenant on rajoute des trucs pour finir par la fin un peu à notre sauce et vous faites quoi dans le bed? moi je chante puis genre je joue de la guitre mais c'est vraiment plus pour backer ses solos finalement moi je chante tu as le lead puis on a dans le fond un gars à bass un drum puis on a un d'autres qui fait du keyboard puis qui joue du trombone aussi on peut faire des tunes plus pour le script quand même c'est nice il peut jouer la trombone sinon il peut c'est pas vraiment plus par exemple ça serait été nice par exemple Philippe est là je suis capable de faire un sol je viens de jouer du Real Big Fish avec nous autres mais parenthèse il lui manque un piston il y a un piston qui va mal il va mal ça prendrait une nouvelle trompette de l'huile de la piston ça serait pas beau j'ai de l'huile de la piston j'ai de l'huile de la piston en tabarnak c'est parce qu'il paie sur le piston après ça il lève il lève le piston puis le piston il part tu pourrais il décolle mais rien qu'un rubber bin ne règle pas les boys une terre un panneau solaire je me trappe le panneau solaire dessus j'ai une trompette fonctionnelle on a un premier show demain si je suis un chum pour elle c'est cool parce que ça va être devant des amis majoritairement c'est ce qu'il nous a dit à la base tu peux pas te planter ben tu peux pas ils vont applaudir pareil c'est ça mais en même temps vous pouvez recommencer la tour du début c'est pas grave il y a pas de problème c'est vos amis oui mais non c'est des amis on va recommencer je t'allais à Music for Cancer en fin de semaine il y avait un band de cover à New Year's for Name il a recommencé une toune c'est trois fois je me fous on recommence oh non oh man le show must go on ferme ta crisse de gueule voyons j'ai déjà arrivé un moment donné de faire un show puis juste je connaissais pas les paroles puis j'étais souhait je fais juste blablabla je fais juste comme exagérer le fait que je connaissais pas les paroles puis le monde trouvait ça drôle puis ça allait juste on continue même si le drummer c'était charismatique ça porte même si le drummer vire de bord en plein milieu d'une mesure t'es juste bon je m'en calais si on est rendu là c'est ça que c'est maintenant qu'est-ce que tu veux faire t'arrêtes pas c'est le pique quand c'est le drum qui s'improvise même quand t'es devant des die-hard fans des fois je veux dire on va avoir des shows puis t'écoutes la thème t'es comme oh je t'ai trompé ça fait partie du show c'est tout il y a le bon truc tu te fais semblant que ton fil était branché qu'est-ce que tu penses ah ben c'est ça j'ai joué avec le reste du Ben et le friend puis on s'est embarqué ça donne juste un peu plus d'authenticité au show t'as le droit de te tromper la seule affaire c'est que je voulais pas repiquer les solos à notes puis la raison c'est que j'adore improviser comme live c'est quelque chose de vraiment cool à part certains solos il y a des solos que tu connais que tu reconnais tu peux pas aller autour de ça mais à part des solos j'aime mieux les improviser c'est comme un moment le fun de comme l'adrénaline de comme ok je suis sur un tightrope genre ils ont repiqué la toune de Radio Enfer ouais on a un set qu'on commence avec ça genre juste pour j'espère qu'ils vont le refaire parce que ça va être triste parce que genre ça sent bien vieux ben ils vont avoir des vieux mais on est plus jeunes genre mettons tu sais genre 27-30 dans ces coins-là ils vont connaître c'est assez niche je pense bien qu'ils vont connaître en haut de ça c'est sûr mettons à 45 ils sauraient pas ces coins c'était tous des fans c'était tous des fans de random de random c'est quoi ça Chris ça me dit rien c'est ça contre random tabarnak moi j'aime je sais pas Philippe calme toi Philippe Philippe va dans ton coin mets ton chapeau t'aimes-tu random j'ai écouté ça un an Chris laisse une chance il avait pas le cas chez eux t'avais pas le cas si moi radio affaire c'était non Hugo Saint-Cyr il habitait ici à Saint-Julie avant qu'il meure ouais il est mort il est mort ici c'est qui Hugo Saint-Cyr non fat de random oh c'est what at all mon avis je sais pas c'est qui mais je suis sûr qu'il était dans random ah oui ben oui Hugo Saint-Cyr non il était dans what at all je pense ah c'est ça what at all il faisait le drummer qu'il est mort c'est ça mais il est mort pour vrai non il est mort pour vrai pas dans l'émission c'est dans la vie ok dans la vraie vie ok c'est le fun de spécifier ok sinon wow what at all sur ce moment de joie Alex sinon maintenant qu'on est à jour sur what at all je sais que t'es travaillé fort aussi t'essayais de le faire aimer Tim Armstrong tu veux te montrer une couple de projets ouais c'est plus moi qui hate ouais lui toi aussi Tim Armstrong je suis un autre comme The Wolf j'étais comme qu'est-ce il est bon ah oui j'ai travaillé fort je pense que j'ai fait trois projets de Tim as-tu essayé pour It's Life non tu peux se reggae peut-être qu'il m'a plus ça peut-être ben écoute moi l'album c'est la voix lui c'est le problème c'est la voix ouais c'est très nonchal t'écoutes t'écoutes genre mais non mais c'est dégueulasse c'est pas chanté non je suis d'accord l'autre chanteur c'est toi ils sont écœurants ils sont fucking bonnes quand c'est Tim qui chante l'album de rap excuse-moi c'est dégueulasse Transplants Transplants il est meilleur le premier album de Transplants c'est quelle qu'on a fait avec Diamonds and Guns on a fait c'est celle-là qu'on a fait ah c'est celle-là c'est celle-là ben en chante la prochaine fois Gangster and Thugs ah Gangster and Thugs ça moi là c'est un affront à ce que j'ai pour la musique ah ouais moi je suis le gangster rap pis le punk pour moi c'est deux entités qui sont aux antipodes ça n'est pas man écoute Red Hot Moon c'est-tu ça hey man les gangsters et les Thugs ah c'est vrai que Red Hot Moon le rap dessus ouais mais y'a pas de Thug pis de gangster dans le punk le punk c'est anarchique tu fais pas l'éloge de l'argent pis du money life quand t'es punk ça marche tous les punks que je connais ont des cadillacs oui parce qu'ils ont réussi pis justement c'est comme le joke le punk mainstream qui a du lac tous les punks que je connais ont des dettes c'est ça les punks que tu connais ont des dettes ils ont pas une calice de scène je m'aime dans rue pis ils font ça Alex c'est un punk il a les cheveux bleus tout le monde Alex a les cheveux bleus regarde la caméra monte tes cheveux bleus les vous êtes venu en Mercedes il est venu en Mercedes on est venu dans son char c'est une Mercedes c'est pas mon char c'est pas mon char c'est le char à ma blonde je l'assume gangsters and Thugs some of my friends sells records some of my friends sells rocks moi je la détestais il y a des tunes sur l'album qui sont comme dégueulasses hey man il y a une tune de Meringue c'était du Meringue oui je me rappelle c'est dégueulasse oui je le sais moi j'étais là ça sent comme du tango comme blablabla genre c'est des setlist latino j'étais comme setlist Meringue j'étais comme c'est du Meringue c'est du Meringue en tout cas mon avis le premier album J'ai essayé mon gars ça marche pas mais en show en show il l'aime il l'aime en show Tim Rinted en show Rinted en show Rinted ça peut passer moi je m'en crisse un peu ça m'intéresse pas mais j'ai pas de haine pour je m'en lignais pour y faire découvrir plus Last Three Direction parce qu'il aimait Last ah L'Oriksen and the Bastards il aimait Last fait que je me crisse le prochain il m'en est là mais après qu'on a enregistré ça il a dit qu'il s'en allait pas ouais ouais en fait c'est le Last Three Direction le Bastards je pense que c'est moi qui a chevé ce qu'il a sur podcast le lendemain de Transplant c'est vrai c'est là qu'ils nous ont envoyé un message texte en disant gang non je voulais du tout je voulais ramasser maintenant tu voulais juste me faire passer pour une bitch qui genre court ah non les gars le pauvre qui casse son gros là qui est même pas capable de se dire en pleine face c'était le goût d'eau non mais je sentais que je sentais que mes interventions t'es inutile t'es bon non mais dans le sens où je passais plus autant de temps que je voulais je me sentais pas à hauteur je disais juste des trucs évidents comme yo ça suce non mais tout le monde se dit ça qui s'écoute anyway je veux dire il y a pas personne qui se réécoute qui fait ah c'est-tu que t'es pertinent je veux dire je passais pas assez de temps à écouter puis à faire les recherches comme je voulais puis être fier de ce que j'étais en train de dire je me sentais ultra générique vraiment en surface puis comme si je veux produire de quoi puis être fier de ce que j'étais en train de dire puis me dire moi j'ai envie de les faire écouter ça à mes chums puis me dire regarde mon analyse je la trouve correcte elle pourrait valoir la peine d'être écouté je n'étais plus rendu à ce niveau-là il fallait que je mette trop de temps dans l'école puis tout sinon tu peux amener une autre vibe je veux dire si tu n'arrives pas avec de quoi genre de super approfondi puis recherché tu peux genre arriver avec une autre vibe puis rajouter de quoi au podcast pareil oui c'est ça mais je trouve que je n'ai peut-être pas assez de la personnalité pour amener le comic relief ou peu importe moi je voulais arriver puis ce que j'avais en tête c'était que je faisais une analyse poussée puis que j'amenais mon intérêt dans le truc puis que j'expliquais j'allais chercher comme les textes moi je le trouvais bon merci je trouvais ça correct mais je ne me sentais pas à hauteur de ce que je pouvais faire puis c'est pour ça que je me suis dit je vais me concentrer finir l'école puis après on verra pourtant ça ne m'a jamais empêché oui mais tu veux dire toi lui il est travaillant c'est de l'oseur je viens de dire qu'il est bon non c'est pas bien non mais moi je vais avouer qu'avant c'était plus moi qui était peut-être le moins de recherche dans l'épisode puis je pense ça paraissait aussi parce que je parlais je parlais pas mal moins mais depuis que lui est parti je me suis donné un criss de bon coup de pied dans le cul puis je pense qu'on a pris une coche déjà dans les derniers épisodes depuis un bout non mais j'ai bien du fun à écouter vos épisodes on a du fun on est rendu des Asti de Beast non ouais sérieux écoutez plus mettez comme une heure écoutez non mais pour Réveldo là on a tout supprimé les épisodes que Skid c'était là ça ça voulait on regarde juste ça là sur la brosse juste la première apparition sur la brosse ça c'était même petite parenthèse quand Alex a sorti le premier épisode sur la brosse parce que le premier épisode sur la brosse je n'étais pas là ils ont fait ça Alex a fait ça complètement chaud il l'a enregistré il était 6h du matin mon gars Skid Skid était là mais il n'était pas encore dans le podcast tu me sens c'est après ça qu'il n'était pas attend attends attends puis là il fait ça le soir il l'enregistre on le pose il le pose le soir là moi le matin qu'est-ce que c'est ça je l'écoute je te dis j'étais tellement en tabarnak j'étais genre c'est quoi t'as fait man moi genre je vise un podcast musical je vise qu'on soit sérieux puis tout là puis là il fait un podcast à la brosse mais c'était en tout cas il l'a fait il l'a fait première version je l'ai écouté je l'ai enlevé j'ai dit c'est quoi ça tabarnak là j'étais genre first non 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 parce qu'on l'a remis mais j'ai coupé des bouts on a pas coupé grand chose on a coupé la fois qu'on parlait le bout Hitler was right non mais la boute qu'on bûchait c'est noir il y a un boute genre en tout cas ils ont parlé de moi une affaire que j'avais dit mais ils ont dit complètement l'inverse ils ont juste viré ça pour m'insulter intense nous c'était tellement tabarnak on a sur une petite anecdote après ça après ça ils se sont mis à dire en tout cas on parle pas de ce qui a été dit on nommait des mondes qu'on ne devait pas nommer et de ce qu'on a nommé d'autre on a dit des affaires qu'on n'aurait jamais dû dire jamais c'est un pire qui ressent mal oui elle était pas vieille non mais c'est un 18 non mais crée ça rock fest c'est un c'est un elle avait l'air dans mon loge on ne minimise pas la pédophilie ici c'est tellement c'est tellement non mais je veux juste dire elle avait pas l'âge c'est ça elle me l'a dit juste après il était trop tard non non il parle d'un char il était pas vieux il était quasiment neuf bref on a coupé après ça on l'a remis on l'a remis après ça on a fait un autre épisode une critique sur iTunes podcast musical teinté d'humour à 6h du matin ça faisait quoi à comme 3h il était chaud hey les gars on va faire un podcast pour de vrai je pense que ça a genre fini puis le soleil se levait on a commencé le soleil se levait mais ça devait pas être planifié j'imagine non non on est juste revenu du bord de continuer à boire à la maison puis maintenant on a fait on va tuer un épisode mais tu sais par exemple malgré qu'on était fucking sous on avait quand même une ligne directrice sur la musique on parlait des premiers albums qu'on avait acheté les premiers shows qu'on a été voir puis tout ça mais celui-là c'était pas si pire mais ça c'est le premier ça t'en a fait un autre ouais que lui le deuxième que pour de vrai le deuxième c'était d'amener ok les gens envoyaient un message non 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 entre les deux on a fait de quoi juste pour nos Patreons puis t'as posté sur Facebook ah ouais puis celui-là je l'ai vu j'ai envoyé un message j'ai dit Alex t'as dit nos Patreons on va dire notre notre Patreon notre mec il avait publié un extrait sur Facebook je vous avais demandé avant puis tu m'avais dit oui ouais mais je t'ai je t'ai rendu à la pote à ce moment-là puis là je t'ai envoyé un message en disant je t'ai posté sur Facebook puis ils me fiolent après oui je me rappelle je me rappelle de cet événement on a eu genre trois commentaires dont deux qui nous disaient enlevez ça tabarnasse c'est quoi ça mon père qui était bien fâché qu'est-ce que tu parlais Alex dans ce sujet-là c'est parce que c'était l'épisode qu'on faisait on allait faire le Ben Bukaki oui oui on avait un personnage mystérieux mettons dans notre podcast qui venait au début des premiers épisodes qui s'appelait Mysterio Myster j'ai vu ça sur Facebook qui venait qui venait présenter des affaires de la petite musique de marde à la fin des épisodes c'est drôle en tabarnasse mais là on a dit une petite parenthèse parce qu'au début nous autres on faisait notre critique puis à la fin on faisait jouer deux tonnes back à back ok ok genre pour le monde qui écoutait les deux tonnes au complet on mettait un petit bonus c'était Mysterio qui venait puis qui faisait une petite chronique genre ou qui présentait une toune puis faisait jouer des affaires c'est une bonne idée puis là quand on a parti le Patreon on a fait comme fuck off Mysterio Myster à la fin on va faire les chroniques de Mysterio comme épisode bonus pour le Patreon on en a deux de fait je pense je pense qu'on n'a pas plus à date de ça mais le premier on faisait le band Bukkaki il est venu expliquer c'était quoi un Bukkaki mais ça c'était correct ce bout là je l'appréciais c'était parfait on avait une trame sonore de Bukkaki mais le bain c'est que c'est accrocheur quand même pour les gens qui écoutent du monde qui vient dans la face de des filles puis tout ça puis t'entendais ça en background puis tout mais un moment donné on parlait de porn puis là j'étais comme un moment donné je surfais puis j'ai comme pogné j'ai vu de quoi puis là c'est comme trop weird il faut que tu l'écoutes la fille se faisait fourrer les mamelons j'ai vu ça passer pas avec t'as là une chinoise avec des gros mamelons ouais des mamelons prostétiques comme des susses comment vous avez vu le même vidéo ben écoute les endroits les plus reculés de l'internet des fois nous amènent ben en tout cas tu veux que les chemins m'entendent à Rome mon tueur mon ordi marche plus depuis ce temps-là fait que là fait que là Alex il poste sur notre page Facebook le bout que je parle juste le bout qui parle de fourrer des mamelons avec tout le monde avec lui qui rit l'autre qui rit c'est juste cet extrait-là qui m'est puis là moi j'ai envoyé un message dans le genre on est un podcast musical tu parles de fourrer des mamelons puis là j'étais vraiment surtout sur son contexte à ce moment-là j'étais vraiment tabarnin puis j'ai dit il va falloir qu'on parle de l'avenir du podcast mais juste avant que je le pose je leur avais envoyé puis j'avais demandé c'est-tu correct ouais ouais c'est bon mais aussitôt qu'ils ont vu des commentaires oh là c'était plus correct vous êtes remis en question moi je me rappelle pas avoir dit que c'était correct mais j'avoue j'avoue que ça envoie un message contraire si on l'a dit c'était correct mais c'est pas parce que pour ça il faut faire plein d'affaires de même puis un moment donné moi j'étais comme juste tanné non mais j'ai dit regarde on va voir ça accroche du monde c'est un feu d'artifice c'est un show oui mais ça n'est pas du monde qui aime la musique non mais c'est sûr que ça envoie un message contraire à ce que vous faites normalement tu sais si on est pour les attirer avec ça puis qu'après on va être à l'école à compter un podcast expérimental on a fait des tentatives c'est normal je veux pas tu fais des essais puis tu sais des fois un moment donné je m'étais planté de même j'avais fait un épisode au complet en personnage ok parce que moi je commençais à faire de l'info je me suis dit ben oui je suis capable de tenir un personnage à un heure et demie ça va être bon donc là je m'étais tout déguisé c'est dur que tu penses le gars j'avais fait un gars il se dénommait Marcel Ouimet puis il faisait juste dire des astuces d'énormité genre méga raciste puis tout puis genre en roulant c'est hier puis il disait qu'il y avait Urban qui s'appelait c'est quoi c'était Coco Beige puis genre je sais pas trop d'années c'est bon comme nom Coco Beige ah oui c'était malade tu aurais-tu fait un acronyme avec KKK tellement tellement si je veux pas en c'est je vais te poser une question toi et Marcel blabla non non tu te trompes d'adresse mon chum moi je le trouvais drôle non c'est quoi il me disait c'est quoi il me disait toi t'aimes-tu ça mettons Céline Dion c'est quoi Wopalai non monsieur tu te trompes d'adresse mon chum puis tu sais j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y a eu des commentaires de marde ah oui il y a un commentaire justement il y a un commentaire qui a passé puis ça m'a comme détruit en dedans et je suis fait comme ok les gars bon l'épisode était pas incroyable mais je suis sûr que vous êtes vous êtes capable de faire mieux à l'avenir là j'ai fait c'est même pas c'était comme même pas méchant c'est pas méchant c'est juste vous allez faire mieux je suis sûr je vous encourage c'est ça c'est rien pour qu'il décrit puis qu'il y a le temps de l'écrire c'est genre celui-là il m'a pas impressionné c'est tout lui il essaie de quoi il est comme le gars qui est un peu d'odu puis qui est pas à l'aise en chest il se met en bédaine puis il a un point en riant puis il y a quelqu'un qui est du je ne le dirai plus jamais en bédaine remets non mais tu sais c'est même pas quelqu'un qui rit de lui c'est juste genre hé ton chandail il est plus beau sur toi il y a quelqu'un qui te regarde d'un état de ton pied qui fait arc puis il s'en va non mais ok c'est beau je ne ferai plus c'est-tu la plage c'est peut-être pas le meilleur endroit pour toi non c'est-tu que c'est drôle ce serait bon de faire l'école un sourire ça ne te va pas tant si bien sinon t'es belle de moi mais loin d'être belle vous met de la compétition à côté podcast musical au Québec il y en a il y en a quelques-uns la crise de cassettes la crise de cassettes il y a la cassette qui fait de la critique la cassette la cassette c'est pas mal les seuls c'est pas mal c'est pourquoi je n'ai jamais écouté non mais côté ça ne me dérange pas non plus ils ont bien le droit je m'encolle je dirais que c'est vrai je pense sur le côté comme critique c'est eux autres plus on enresse plus des podcasts genre d'entrevue ouais c'est ça mais en même temps eux autres ils font comme on dit souvent c'est plus c'est plus humour que critique souvent parce que ça finit ils parlent peut-être 10-15 minutes dans un épisode complet des albums puis le reste c'est plus deux gars qui s'envoient chier puis ils jacent qui s'envoient chier mais c'est parce que nous on s'envoie chier musicalement oui mais nous autres on fait des critiques d'un album on essaie de causer en profondeur dans les tunes on va dans les textes on va dans les dans la musicalité on creuse beaucoup pour faire un background de l'album on parle de tout puis souvent quand on l'a il y a beaucoup d'albums j'ouvrais le livret je lisais puis je disais les fun facts qu'il y avait dans le livret des affaires de même nous autres on creuse beaucoup dans un album la cassette se concentre sur une discographie au complet c'est comme c'est le survol il parle plus de la carrière générale les gros faits qu'il y a eu sur la carrière au complet du band jusqu'à aujourd'hui c'est pas le même travail qu'on fait un peu c'est vrai que c'est plate quand mettons je sais pas tu postes une vidéo sur Facebook de genre un documentaire très intéressant sur quelque chose puis là tu te rends compte que genre le vidéo du singe qui se pisse dans la gueule a plus de likes t'es comme astille que vous comprenez rien tabarnak qu'est-ce que tu gagnes de détraquer c'est drôle la nasty les singes qui se pisse dans la gueule c'est ça quand même c'est ça un singe il faut une grenouille c'est ça astille j'ai vu ça j'étais gelé je pense à c'est l'ecstasy puis j'étais juste genre je me sentais fucking mal sur une grenouille j'aimais pas ça ah oui c'est vrai t'as un peu ma trippée sur une grenouille qui se fait violer par un singe ça c'est drôle je suis comme crée c'est morte la grenouille ça c'est weird comme illumination tu sais que c'est censé être plaisant laisse-toi aller va-t'en dans ton jardin secret mais bref podcast musical oui oui c'est des parenthèses non mais écoutez genre qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on offre ben parce j'essaie de faire le tour justement à voir qu'est-ce qu'il y a d'autre peut-être genre s'inspirer aussi comme de se déconnecter de ce qui existe puis il y a pas grand chose qui vise ce qu'on fait un peu qui est de la critique d'album oui oui c'est plus la merde les compétiteurs c'est sûr c'est de la merde non mais genre il y en a il y en a beaucoup c'est des entrevues de band il y en a que c'est juste comme discussion générale de musique tu sais ils se parlent comme deux trois thèmes ils parlent de ça puis c'est tout mais tu sais nous nous on parle tout le temps un album on fait la critique quand on essaie de rester dans ce cadre-là des fois on change un peu on parle des shows qu'on a vus puis des affaires de même puis notre petit background mais on reste là-dedans je dirais pas qu'il y a pas de compétition mais dans qu'est-ce qu'on offre il y a pas il y a pas de truc qui ressemble beaucoup puis tu sais comme mettons d'une côté entrevue je trouve là j'ai écouté un peu le Clash Podcast c'est un nouveau podcast à choc puis comme on va faire un crossover avec eux autres on va aller à leur podcast ils vont venir au notre ah vous avez des studios de choc c'est tellement cool ça c'est une méchante belle affaire puis après ça lui il va venir il va venir dans notre studio chez nous puis tu sais lui c'est vraiment de l'entrevue puis c'est peut-être notre côté entrevue ressemble peut-être plus à ce que lui il fait le Clash puis tu sais mais à part de ça tu sais ça la critique il y en a pas beaucoup je pense ouais ouais c'est plus moi je pense juste aux gars de Musique Plus t'es quoi un gars de Musique Plus qui fait des critiques pas mal Rajote ouais Rajote Réjean Réjean Claude Rajote Claude Rajote mais tu sais c'est ça genre aujourd'hui c'est comme émission TV il faisait des critiques d'albums un peu tu sais t'as beaucoup de blogs t'as beaucoup de Saint-Internet qui font des critiques mais tu sais podcast déjà podcast au Québec il y a Fuck Out il y a Mike Ward tu s'écoutes puis c'est tout il y a rien d'autre qui est comme qui est mainstream qui est gros c'est ça mais côté podcast c'est sûr qu'il n'y a rien qui accote qu'est-ce qu'il y a un mec qui fait puis là tu veux parler de podcast c'est quoi ça parce qu'eux ils ont entendu balado partout c'est quoi un podcast moi ça me fait rire c'est le moins cool de traduire c'est pas important la loi 101 ça reste important je suis d'accord je suis super d'accord mais c'est juste que podcast c'est-tu dans le dictionnaire non c'est sûrement balado parce que ça part de broadcasting puis d'iPod ouais ça ferait du sens que tu gardes ça podcast ouais mais c'est juste parce que l'idée en fait c'est qu'il y a du monde qui faisait du podcasting avant qui appelaient ça des podcasts puis que tu sais c'est comme une espèce de culture qui est souterraine là qui se crée puis là une minute t'as comme Radio-Canada qui arrive puis qui fait yo ça s'appelle balado à star c'est comme t'étais pas là dans les dix dernières années fuck you tu me diras pas comment appeler mon estime d'affaires que je fais depuis dix fois plus longtemps que toi tabarnak mais je pense c'est le beau français pour de vrai que c'est balado c'est une nouvelle c'est une nouvelle c'est une nouvelle c'est eux qui ont inventé ça pour ça c'est eux qui ont inventé ça ils ont commencé à appeler ça de même pour amener un terme francophone parce qu'à l'ancien il n'y en avait pas même en France il n'y en avait pas c'est un podcast partout des podcasts en France ils n'ont pas le même genre de loi 101 nous autres peut-être que comme Radio-Canada est tellement gérée par la loi 101 que comme pour arriver avec faire une podcast il faut qu'il y a non il y a probablement plein de raisons ça fait du sens en crise ce podcast c'est une je reviens non mais probablement qu'ils ont des standards à observer c'est probablement pour ça mais quand je l'entends balado je suis juste comme ah c'est pas j'ai de la misère j'ai de la misère à les classer vraiment dans le podcast en plus ils sont tellement génériques comme mettons Radio-Canada c'est des émissions de radio mais coupées puis genre comme tu sais c'est oh après la pause c'est finalement oui mais c'est des bons oui mais tu sais eux autres parce que j'en écoute pas mal de podcasts de Radio-Canada eux aussi j'aime ça ils ont genre ils ont des producteurs en arrière c'est coupé au couteau ils font du montage à côté mais je trouve ça fucking bien fait c'est des émissions de radio que tu peux écouter quand tu veux c'est carrément une émission de radio c'est ça c'est plus loin un côté un peu plus quasiment anarchique comme là on a le droit nous autres d'avoir une plateforme on va l'utiliser pour parler de cette cochonnerie dégueulasse je trouve qu'il y a la fierté aussi ça c'est votre studio vous l'avez c'est quelque chose vraiment facile un peu puis en plus on fait de l'argent mais c'est super formaté c'est parce que ça change le format du podcast je pense qu'il y a ce côté-là aussi peut-être un peu plus fierté que toi dans les podcasts plus underground mettons comme le vôtre le nôtre le studio chez nous il est cool ton studio j'ai travaillé fort pour l'avoir c'est de l'argent les gars ils en ont mis j'en ai mis peut-être un peu plus dessus mais j'ai ma grosse console on a rajouté un compresseur tout se calibre tout seul c'est la semaine qu'on pourrait avoir une tribune comme le gars il me disait le gars de Phil du clash il me dit vous pourriez venir à choc on va enregistrer tout est équipé tout est bon c'est génial j'ai envoyé des photos de notre studio le nôtre aussi il est cool si tu viendras moi j'ai quelque chose de plus j'ai ouvert ma porte de frichet et le stif Greg Chris on a de la bière toi t'as pas le droit à la bière attends j'ai pas envoyé mon portefeuille il est comme moi qui est argument convaincant c'est bon juste ça comme vous avez dit on est quand même bien équipé en étant un podcast de musique je me suis dit Chris il faut qu'on soit sacoche sur le son oui pour vous encore plus j'écoutais nos premiers épisodes c'est dégueulasse c'est normal en ce moment peu importe le contenu média que tu consommes il faut qu'il soit sacoche si je regarde une vidéo YouTube il faut qu'il soit en 1080p c'est nécessaire c'est le minimum que je vais m'autoriser à regarder je vais pas comme punir mes yeux avec du 1080p ça a été un petit débat souvent avec les gars là-dessus moi j'étais j'étais peut-être moins sur la recherche quand on faisait des critiques mais j'étais vraiment je poussais plus pour il faut qu'on ait un bon équipement j'achetais des affaires puis je commençais pas à les broyer comme donnez-moi l'argent parce que je savais que c'était plus mon caprice parce que Jacob il est quand même correct j'ai quelque chose à dire par rapport à ça on a nos parce que Alex au début Alex disait on s'achète-tu mettons un compresseur je disais je pense pas que c'est nécessaire je pense que oui je pense pas la semaine d'après il est arrivé j'ai acheté un compresseur c'est correct c'est le do it yourself pour moi c'est important eux autres c'est moins important mais j'ai pas été leur demander il y a le contenu et le contenant c'est sûr nous autres on considérait que le contenant était correct tu sais t'entends la voix éclaire t'arrives à la maîtriser puis l'entendre après est-ce que t'as envie d'écouter la voix que t'entends il y a ça aussi qui est super important je veux dire un discours plate c'est un récent un discours plate même s'il est super crisp puis que t'entends c'est la glotte du gars tapé dans le fond de sa gorge on s'en calise parce que moi ma vraie voix c'est une voix fucking strident c'est juste parce que ton micro il s'accroche parce que quand j'enlève mon écouteur tabarnak j'ai rencontré c'est étonnant qu'il soit drôle du podcast dans la vraie vie il est dégueulasse dans la vraie vie non je suis pas intéressant comme homme tant que ça ma mère me l'a dit pour vrai ma mère me l'a dit tout le temps je vais préférer les deux ma mère me l'a dit tout le temps il y a Marco après ça il y a le chat excuse de Philippe après ça il y a le chat après ça il y a Marco elle préfère mon chat à lui puis elle vous j'aurais dû t'étouffer en dessous de mon sein c'est ça qu'elle disait tout le temps elle aurait pas dit t'avaler à la base ben c'est pas comme ça qu'elle l'a prononcé mais elle aurait dit avaler les oeufs à voir si je me serais fait fourrer dans le cul pendant qu'on soupe je t'aurais chié dans le bol je t'aurais chié dans le bol j'ai des cœurs en tabarnak oh wow on salue ta maman c'est l'autre c'est l'autre puis le pince qu'elle écoute des fois fait que salut ma mère sinon la question que tout le monde se pose il sonne comme mal c'est une marque du prix les boys ben on a fait on a fait un épisode c'est pour ça qu'il est là ben personnellement je trouvais non tu trouvais c'était pas fuck you man mange un char de merde allez l'écouter l'épisode fuck you bro c'était pas si pire tu disais oh je t'ai déjà j'ai dit que c'était moins pire que t'autres quand même bon c'est dégueulasse c'est la marque du prix esti du prix mâché esti du début à la fin c'est sûr c'est de la pop non c'est plus que de la pop mais Marc c'est parce que Marc a un âme il n'y a pas d'identité ça se dégage de la musique pour entendre au-delà des notes mais Marc Dupré c'est un imitateur à la base oui c'est un imitateur comment tu fais pour te poser ta propre identité musicale quand t'as été connu parce que t'imitais tu maries genre quelqu'un qui est parent avec un pédo c'est ça la fille d'un pédo Marie la fille d'un pédo tabarnac si tu veux que Céline est lesbienne ça fait comme 25 ans qu'elle est lesbienne ben oui ça se peut qu'elle soit dégoûtée des hommes elle a passé une couple de femmes de ménage j'ai entendu parler de ça genre que ça aurait été juste un backup avec lui pis que genre si tu veux être populaire on va on va travailler ensemble ben oui t'as pas vu les vidéos elle mange elle mange un rim d'une cerveau elle est rendue lesbienne avec Marc Dupré tu m'en verras tu es tout énervé non non ça existe pas malheureusement on peut checker ça rim job Céline Dion peut-être qu'on va peut-être qu'on va trouver de quoi ça se peut elle est rendue elle est rendue méga elle fait de la coke elle a 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 rattrapé l'enfant elle l'a perdu à cause de l'autre vieux ouais ouais pis son enfant ça se fait garder gros comme le bras pendant que madame il y a des bateaux avec des gros ils ont donné un nom composé il y avait le nom de l'agresseur dedans René Charles ils ont pas eu d'autres enfants dans le matin qu'il y avait plus qu'un kid ils en ont deux ils en ont deux ils en ont clairement 13 c'est des gens riches c'est un peu 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 oh wow René Charles René Philippe René André penses-tu que dans sa chambre à coucher il y a encore un cadre de René pis quand elle se fait fourrer genre comme il est là pis il les regarde non mais c'est la main elle s'est faite faire une main de René oui je le sais pour que quand elle rentre sur scène elle puisse tenir la main de René c'est tellement weird c'est tellement weird je ne laisserai plus jamais me faire ça mon tabard j'aimerais ça que vous nous laissiez tout seul avec la main là elle se fouette le monde sort ils sont comme ah c'est clair qu'elle va encore se mettre le petit doigt dans la plote calice je le savais la main est manipulable elle peut faire comme la configuration de main qu'elle veut je mange un jupe aux autres il va à l'inverse pas le pop à soirée je me sens wild je suis dans le stink on va faire un tour de table price is right ah oui c'est à quel âge que Céline avait la première fois qu'on couche ensemble il ne faut pas dépasser le chiffre ok ok écoute je pense que c'est 14 ah ouais moi je pense je dirais 14 moi je dirais 12 Clément était trop jeune 15 ans moi j'ai dit 16 je m'en tiens à 16 moi je pense en être 18 18 ah ben tabarnak moi je pense pas on n'a pas à répondre ah tabarnak j'ai un coup de t'es mis attends attends moi j'ai un quiz ok kill or rape ok on commence avec toi Angelina Jolie t'as tu ou ta viole go mon dieu elle est rendue avec des fausses boules ok pas qu'il y a dessus elle a elle a adopté beaucoup d'enfants c'est une bonne personne faudrait pas la tuer oh my god dans le reste de sa vie elle peut-tu encore accomplir des choses je pense que oui fait que je la viole oh yeah oh you savage motherfucker ok mais c'est le seul participant de jeu ok bon c'est juste moi qui ai sali c'est tabarnak non mais honnêtement tu sais comme les deux choix que t'avais ben là Chris t'as tu ou ta viole go je pense c'est une blague je pense qu'elle est assez forte pour passer par dessus ben oui moi c'est ses voisins que je suis pas sûr ils sont assez forts pour passer à travers ça ils entendent juste des gommes viols c'est l'une avais-tu 12 ans tabarnak j'avoue ben je m'en calais ça me tombe mes voisins ils mignotent je les aime pas tes estides voisins non plus peut-être qu'ils écoutent le vote on va les coller peut-être même que c'est un des patrions pis là demain esti il va jouer il va se mettre à se faire du tap dance c'est ton plafond ben on sera pas là ok ok on va continuer avec toi on va continuer avec Killer Rape ok on va y aller avec Killer Rape oh Jennifer Aniston mon chum Killer Rape j'avais ça en tête wow Emma Weston on veut on veut on veut vous l'aviez dans la tête sur la section rape elle je pense pas qu'elle va accomplir grand chose je vais te dire ça de même mon gars comme la peau douce 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 ça tu violes ça ben oui non moi moi écoute un tombateur non mais elle est rendue à quoi elle est rendue à 76 ans non genre 53 76 elle a l'air de 23 ok même à 53 moi je pense qu'elle est 53 attends regardez vas-y je vais établir mon choix Killer Rape moi j'irais pour le meurtre le meurtre parce que je serais juste pas capable de violer ah mais t'es capable mais je serais capable de tuer t'es capable de tuer mais je serais capable ben oui c'est ça traîne les dans le marbre ok ben oui ben lui c'est un estu on parle tout tout en même temps Jennifer Aniston 50 ans 50 ok je pense qu'elle a atteint l'apogée de sa carrière ça serait ben ça plote au minimum ouais sa pente descendante c'est sûr ouais clairement il y a plus rien à aller chercher là-dedans après moi c'est fini côté plate c'est un puits qui s'est asséché un puits sans fond ok on continue avec Alex ok ok Anne-Franc-Enfant Killer Rape avant le livre euh ouais non pendant le livre pendant le livre pendant qu'elle était déjà rape ok Killer Rape la personne la plus avec tout ce qu'elle a vécu je la tue pour qu'elle puisse dormir en haut c'est clair c'est clair j'en rajoute pas de toute façon les allemands sont temps merci il y a un meurtre de sympathie de toute façon les allemands sont temps au milieu de son livre son livre ne sort jamais Star Rape elle a même plus de jus que son livre plus de douleur plus de jus elle choisit mieux tes mots oh mon dieu je vis de même quel livre qui vend-tu plus que ça le livre j'aime bien mieux Mein Kampf est-ce qu'elle meurt la petite tabarnasse tu meurs t'es morte je pense qu'elle elle meurt c'est sûr genre à la fin du livre je pense qu'elle meurt moi je l'ai pas lu je pense que je pense que les lettres arrêtent parce que je pense que c'est comme des lettres qu'elle écrivait ou je sais pas trop puis à la fin du livre genre oui c'est ça à la fin du livre elle dit là il y a quelqu'un qui arrive pour la prendre genre puis l'amener plus finalement tu comprends écoute c'est son frère écoute j'ai pas lu de livre je sais pas exactement comment c'est formulé puis tout ça peut-être que c'était comme demain il y a des soldats qui viennent nous chercher pour blablabla puis là genre ça finit de même ils ont prévenu genre ils sont arrivés ok demain on le sait qu'il y a des pieds dans le sous-sol on revient demain genre être un peu conne à ne plus partir ben oui exact c'est un peu drame je veux savoir ce qui est que je viole ou que je tue moi attends attends t'as une idée t'as une idée j'en ai une mais je me souviens pas de son famille ah fuck Anani Goldsmith non Néo on va te laisser le temps Hermione un petit moment qui flotte ensemble Hermione grand G Marco tu kills ou tu violes Greta Thunberg oh c'est qui c'est la jeune autiste qui se bat pour les droits contre l'avironnement ça je vous cacherai rien j'ai lu c'est Phil par exemple c'est moi Marco ah t'as dit Marco ok ok moi je me suis trop astray j'ai entendu Marco je n'avais pas compris que c'était pas de ça il est trompé de prénom non non c'est pas grave c'est rare c'est pas de stress non non il est vraiment pas de stress il était dans le char tantôt et c'est ceux qui disaient j'espère que je ne vais pas me tromper ben non il n'y a pas de stress il n'y a aucun stress le char étant une Mercedes by the way la voiture c'est une dame Blue Tech en plus Blue Tech oui Greta Thunberg elle a 16 ans elle est Asperger je te le disais le même écoute je ne vous cacherai rien les gars elle sent le viol je ne vous cacherai rien c'est dégueulasse déjà autiste 16 ans autiste aka sexy je joue à un jeu avec ma blonde c'est un anagramme si tu as 10 puis sexy Alex on parle de tuer puis de violer du monde puis toi tu fais un jeu avec ta blonde tu sais quoi je fais un jeu avec ma blonde on va dans les places publiques puis tout ça on joue on appelle ça c'est à moi on essaie de spotter du monde laid je peux-tu m'en aller tout de suite on essaie de spotter du monde laid puis c'est lui qui trouve la personne la plus laide dans le jeu et au bout de sa fesse ma blonde m'a tué mon gars elle m'a regardé de face comme ça puis elle te dit t'es à moi non elle dit t'as le gagné avec tes cheveux lait il y a l'homme tronc en arrière de toi c'est à moi non non il y a un homme tronc pas de bras pas de jambe il est juste il est sur une chaise roulante mais pas sur le banc il est comme strapé en avant où il y a les appuis-pieds puis il y a une même puis il y a une poille avec sa bière c'était parfait il voulait se saouler c'est tellement drôle oh my god mais il était strapé sur les appuis-pieds de la chaise comme s'il était sur sa chaise roulante elle a gagné pour l'année elle a gagné pour la vie comment je vais battre ça hier j'ai vu un doute j'avais vu ça dans une vidéo mais je pensais pas que c'était vrai c'est le genre de doute que les jambes sont inversées fait que les genoux ils plient ils s'en s'inversent fait que c'est que le pied il pointe à la main fait qu'il est genre on dirait on dirait un centaure mais avec les jambes inversées on dirait un centaure il y a comme les jambes comme ça fait que dans le fond quand il s'assoit il y a ses genoux qui penchent dans le fond il peut mais vers le sens inverse on dirait que ses jambes cassent constamment on dirait fait un peu peur pour voir qu'on dirait un cheval qui se couche oui exact non mais c'est comme la bébête infernale mi-homme mi-chèvre oui oui avec les genoux parce qu'il y a une chèvre en tout cas je connais bien les chèvres ils ont des genoux inversés ouais t'aimes ça les mettre Marco j'ai un killer rape pour toi mais au lieu d'être quelqu'un de vertueux j'ai quelqu'un de polémique pour toi ok killer rape Donald Trump est-ce que t'as envie de l'humilier là est-ce que t'as envie de l'humilier il est grand il est pas si grand il y a un postérieur le jeu j'irais pour le kill parce que je suis pas homosexuel ouais mais en même temps un trou c'est un trou regarde un trou c'est un trou pardon rape and kill rape and kill regarde c'est pas parce que tu manges la dog est-ce que tu veux manger de burger mon père me disait tant ça quand il faisait du barbecue j'ai jamais compris vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire non plus j'ai jamais compris tu faisais quoi d'autre ton père il sussait des gars nice ben t'sais par gars il faisait nous ton père écoute-tu le podcast des fois ouais ouais il l'écoute des fois avec ta mère salut pas on s'en souvient on s'en souvient pas quand tu nous sussais oui vous pouvez faire des jokes sur ma mère moi ma mère l'écoutera pas oh 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 ben de bord j'ai une joke pour toi kill or rape sa mère oh non ben elle s'est rendu un tas de cendres avec elle rape si c'est vrai j'avais oublié je vous en compte un ok je vous en compte une qui m'est arrivée mon gars j'avais j'avais des affaires j'avais comme ça me faisait décoirant tu sais je me me crosse dans la vie ouais ouais on parle avec ta mère ta barbeque ça a un lien avec les cendres ça a un lien avec les cendres de ma mère oh non 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 on revient après la pause j'ai comme un petit pot comme gros de même avec les cendres de ma mère pis il est sur mon bureau oh non je me crosse pis là je m'essuie pis je mets mes Kleenex sur le bureau pis à un moment donné je serais je vais ramasser dans la journée je ramasse les Kleenex j'ai été à ça de flusher les cendres de ma mère il a causé sa mère j'ai pris tout ça pis j'ai crissé ma mère dans la toilette avec sa dèche t'es un témaral qui est même avec sa dèche pis revient ma vie genre mais tout est correct tout est correct tout est correct mais quand j'ai vu c'est comme dans un petit sac tomber dans toi je pense que c'est un titre pour votre potard comment c'est pas toi qui a perdu les cendres de ta mère pendant un show non ok on parle de cendres j'en ai parlé au podcast vous connaissez-vous le groupe Attila oui c'est un Ben Hardcore des Etats-Unis pis ils ont fait de quoi je pense c'est la semaine passée trash mon gars ils sont montés sur scène pis il y avait un fan qui était là avec les cendres de son grand-père l'urne avec les urnes pis ils ont sniffé les cendres what the fuck ils ont-tu mis de la poudre dedans ça bloque le nez pis ça fait rien non 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 ils ont juste pris des cendres pis ils ont sniffé des clés ils ont sniffé grand-père après ça ils ont pris une poignée de cendres pis ils l'ont pitché en body surfing ils ont dit on va faire du body surfing à grand-père pis ils ont pitché des cendres ok ok oh my god la famille qui a vu la vidéo à la télé dans les nouvelles c'est ça qui aurait voulu grand-père le monde qui a reçu des cendres dessus eux non mais tu t'en rends pas compte le gars le chanteur il est comme on fait tout une fois dans la vie non mais moi c'est plus le gars qui se dit il doit y avoir d'autres membres de sa famille c'est clairement pas le rêve de son grand-père d'être comme sniffé par Attila c'est un grand-père c'est un grand-père lui Attila c'est genre Attila de Hun le gars dans l'histoire c'est pas le Ben à moins qu'il y ait vent il jouait au snooker dans son sous-sol tabarnak penses-tu que vous voulez se faire sniffer d'un show hardcore tabarnak c'est trash moi ce qui me dérange c'est la volonté du gars individuel c'est lui qui a décidé mon grand-père le Ben a quand même accepté le Ben ils sont en plein show eux tant qu'ils ont de la visibilité ils ont fait une pause ils ont parlé de ça il y a un gars qui est venu nous voir il nous a demandé de faire ça on le fait tu fais tout pour tes fans tu fais ça toi pour un de tes fans jamais j'essaierais de le dissuader parce que moi je suis pas débile mais là ils sont débiles là-bas sérieux t'arrêtes le show tu l'escortes jusqu'à l'extérieur tu repars le show après non mais quelque part tu fais pas ça on s'entend que Black Sabbath il mangeait des c'était un accident Black Sabbath c'était un accident il pensait que c'était des chauves sourds en plastique il prenait des chauves sourds en plastique puis il y a un cave qui a lancé une vraie c'est pour ça qu'il a mangé une vraie c'est une joke peut-être qu'un gars il pensait que c'était de la fausse cendre les gars doivent juste être trash dans la vraie vie c'est des trash boys c'est le gars si c'est déjà commencé dans un crack-out ça va quelqu'un faire un overdose d'héroïne probablement qu'il s'encaler de sniffer des cendres c'est ça moi honnêtement le seul et unique gars à blâmer c'est le gars qui a envoyé la cendre de son grand-père pense-tu que le gars c'était l'exécuteur testamentaire parce que clairement non parce que s'il avait donné son plan c'est-tu à la famille les gars j'ai amené ma mère non c'est ta mix avec de la vraie coke je vais y penser mais sinon t'aurais pu amener Banjo ta mère est colombienne ou peut-être qu'elle s'assassinait Banjo est mort ah non c'est son chien il a été incinéré comment il est mort Alex Banjo ben je vais l'amener faire euthanasier vas-tu mixer les sons avec ta mère il va l'appeler Bajma non Bajma Mamanjo oh my god maintenant j'ai Aika un labernois c'est un mix avec mon père c'est tellement beau en plus les labernois avec un problème de hanche si je ne me rappelle pas non elle a un muscle musculaire atrophié ouais un problème dans le trou de cul c'est la fourre en tabarnak elle a comme de la misère à marcher pis t'as aussi un petit chat ouais t'as un chat un nouveau chat tu es pas allergique t'es allergique au chat pis t'as un chat mais t'es allergique pis je l'ai mis dans ton congélateur ouais pourquoi tu t'en vente juste pourquoi tu t'en vente je dois en parler c'est parce qu'il se lâche là c'est pas un autre podcast fait qu'il a le droit d'être trash un peu plus tu peux dire ce que tu veux ici t'as une way la police est là il a assez peur d'être associé à des affaires dans d'autres podcasts tout de suite quand on dit de quoi on cultive pas ça on cultive pas ça nous autres il y a eu des jokes de biol un peu pis tout de suite on cultive pas ça la culture de violette la culture du viol je pense que c'est une tueur dans le fait des jokes par rapport à quelque chose pour vraiment penser ça oui exact clairement c'est vrai que c'est pas tout le monde qui fait la part des choses par exemple quand ils écoutent parce que vous autres êtes un podcast assez comique c'est un voyage de limo il y a un contexte clair le monde comprend le deuxième degré ici ça me dérange pas de foncer dans le deuxième degré c'est sûr que nous autres c'est plus sérieux habituellement j'avoue que ça peut c'est plus portable en plus le nom le nom l'indique on se boire le casse on parlera pas de religion ou d'une façon un peu déjantée il faut qu'on parle les deuxièmes degré parlant de religion pis casque NPD il milite beaucoup pour enlever le casque à la moto pour le monde qui porte le turban oui 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 je ne vais pas aller plus loin que ça il pense que c'est assez pavé non mais parce qu'avec un turban tu ne peux pas mettre un casque pourquoi ? il ne fit pas t'en achètes un plus grand il pourrait le taper par dessus ça peut être assez haut juste à checker s'il porte des beaux bandeaux il ferait de la même technique il pogne un bandeau qui est genre moins épais parce qu'un turban déjà à base c'est grisement long oui mais c'est genre que tu enroules tes cheveux pis tu mets un tissu à lenteau ça donne déjà un coussin je vois ça comme des handbraps de boxe c'est pour le prendre c'est sûr que tu échappes un marteau ou un pic ça passe à travers tes cheveux ça te plante dans la tête pareil souvent ceux de top ils n'ont pas bien bien épais c'est souvent juste sur les côtés je ne suis pas un expert turban non j'ai vu je suis allé au parc safari quoi tu es un crassé t'es ségré depuis tantôt ce sont tes coeurs j'adore ça parlant de maïs je suis en train de me crassé c'est ça j'adore ça ça inclut quand même sa mère quand il se crassé c'est ça qui est bien au parc safari j'ai vu Joaquin Phoenix pis on a fait de la quête sinon sinon mais c'est quoi mais ouais je suis allé au parc safari pis là tu parles de turban t'as-tu vu ben j'ai vu des femmes voiliers voiliers des femmes voiliers des femmes partout il y avait une grande voile esti des femmes voiliers ils flottaient sur le dos ils ont comme des costumes de bain voilés ouais ça s'appelle un burkini un burkini dresse faceau je trouvais ça cool pour eux autres mais c'était drôle de voir eux autres tous habillés de la tête aux pieds avec tous les petits salopes en bikini parles-tu de nos femmes blanches ouais comment t'as aucun respect on va dire comme toi moi je te bois le règle t'inverse le haut pis le i on commence à être proche de la vérité c'est la fin de l'intro je viens de la comprendre by the way c'est plate un criss le parc safari ah c'est clair mais moi je trouve ça horrible moi j'adore les animaux je vois là plein de fucking enthousiastes pis je finis tout le temps fucking triste parce que je trouve juste ça vraiment triste c'est voir en casque il y a le zoo de Saint-Félicien qui est vraiment en haine c'est pour ça je sais pas si t'as déjà été c'est loin si tu vas juste là pour ça tu vas être déçu les autres ils respectent les animaux ouais ben vraiment il y a des je sais pas si vous connaissez le fonctionnement j'imagine je t'habille dans ce petit sincèrement j'ai jamais été là non c'est des grands enclos en fait ou est-ce que normalement tu verrais pas l'animal tellement c'est grand il peut vraiment se promener beaucoup ouais mais wow c'est un trajet de train sinon il y a d'autres affaires qui sont des enclos normales ouais mais tu vois pas l'animal il peut aller se cacher si ça y tente il y a beaucoup beaucoup d'espace pas tous les animaux mettons les ours polaires c'est un peu petit mais je pense qu'ils l'aménageaient ou quelque chose comme ça mais dans le fond comment tu fais un frigo c'est un frigo c'est un frigo de restaurant il y a quand même une pièce boy ils ont levé à la bouffe ils rentrent plus au moins deux bains têtes comme dans la cuisine mais les visites une gueule de clown qui sortent d'une vogue ouais mais mais les visites aux zoos c'est nice parce que genre faut que tu te t'aimes avec les collations dans le fond pour voir les animaux sinon tu les verras pratiquement pas mettons les lynx ou tu sais les lynx c'est pas un animal qui est comme vraiment social de toute façon en général c'est quoi la collation d'un ours un être humain le stagiaire le plus récent je pense que c'est un fuck ils vont le chercher l'autre bord ok on va aller pêcher notre collation il faut juste poigner un fuck puis le clobber avec genre un estibat de baseball ça serait malade mais ça c'est un trash oui c'est la façon la plus rapide de les tuer oui c'est la façon la plus humaine en fait parce qu'il meurt instantanément c'est ça le pire le truc le plus humain c'est de pas le tuer techniquement ouais mais là ils sont en train de fucker ouais mais non la fois la plus humaine d'affaires ça serait de le chasser puis de le tuer comme dans la nature ils font c'est vrai juste de le manger respectueusement pour vrai ils ont interdit la chasse au fuck oui mais pas pour les autochtones puis ils commencent à avoir un problème parce qu'ils sont trop nombreux puis ils bouffent tous les poissons ouais mais techniquement est-ce qu'on est responsable de tout ça est-ce qu'on a introduit ce problème-là un peu comme sur l'île d'Antico City où il y a tout plein de serres il y a une section qui se fait dans bien des affaires c'est ça techniquement on devrait pas avoir à se mêler de la nature puis à dire parce qu'on a une conscience honnêtement je pense que d'élever la viande qu'on mange qui est élevée genre de façon pas naturelle ça je comprends que c'est pas naturel mais pour le reste une espèce qui commence à s'éteindre c'est juste naturel ils ont juste pas les moyens de se défendre donc un moment ils se font fuck t'as pas de fouché dans ce moment mais un moment peut-être qu'on va perdre ce rôle-là ils ont eu un problème d'ailleurs avec ça c'était des carpes qui ont introduit dans l'environnement je pense que dans la rivière Mississippi il y avait un problème d'algues puis ils ont décidé d'introduire des carpes japonaises parce qu'ils ont une espèce c'est fait plus tough c'est capable de résister puis ça mange en particulier ces algues-là qu'est-ce qu'ils ont fait bien ils ont mis les carpes bien là ils se sont rendu compte que les carpes mangeaient pas que les astis d'algues ils ont tout mangé puis là ça remonte vers les grands lacs puis je sais pas où est-ce que c'est rendu cette patente-là mais c'était comme un état d'alerte il y a deux ans tu vois tu t'essayes de faire le quoi de bien mais tu sais il y a tout le temps des répercussions pareilles qui se font il faut pas qu'on s'en mêle c'est juste à chaque fois qu'on décide de régler un problème en fait le problème c'est qu'on introduit des problèmes un peu comme sur les denticosties mais après ça quand on vient pour les régler puis qu'on décide de faire comment on va amener une nouvelle espresse qui est pas indigène dans un nouvel environnement sans vraiment comme être en mesure de calculer l'importance on a beau comme essayer d'évaluer on est pas assez brillant pour évaluer toutes les données c'est ça t'es pas capable de comme tout de venir je veux dire regarde l'île d'Anticostie regarde tout regarde la grille du freine on n'a pas volontairement introduit la grille du freine c'est une erreur mais regarde t'es en train de décimer tout t'es en train de tout fouer mais parce que là en plus ils veulent rentrer une espèce qui pourrait détruire la grille du freine mais ça fait même pas qu'est-ce que ça va faire s'il rentre ça au Canada genre ça se peut que ok il n'y aura plus de la grille du freine mais il va avoir une autre espèce un problème genre lui il va se mettre à tuer plein d'affaires l'affaire l'espèce de mathématiques qu'ils font pas derrière c'est que si on a une espèce qui est vraiment agressive en ce moment qui est la grille du freine qui est en train de nous fourrer puis qu'on fait comme hey on a trouvé une autre espèce qui est encore plus agressive qui va manger toute la grille celle-là l'a rendue une fois qu'elle va avoir décollissé la grille elle va se tourner vers autre chose peut-être 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 quand même j'ai faim là on est une population de genre milliards strong qu'est-ce qu'on bouffe ah il y a des freines on va manger des freines c'est comme dans les séries de films de super-héros une minute ils font comme qu'est-ce qu'on fait tabarnak ben oui Thanos il y a tout c'est ça qui va arriver on va avoir Thanos tabarnak on se rend là non mais ils l'ont fait son est-il gant plein de pierres moi je ne suis tellement pas un fan de Marvel je ne suis tellement pas un fan non je n'ai même pas écouté le dernier je sais qu'il y en a un qui est là dans le front je pense que oui je pense que oui j'ai vu Infinity Wars qu'est-ce que Philippe c'est Vision c'est Vision Vision c'est Vision c'est Vision comme Cévitché comme Cévit comme Cévitché c'est pareil comme Cévitché avez-vous vu c'est quoi son nom c'est Cévitché moi je ne l'ai pas vu encore de quoi ça le dernier Tarantino j'ai fait écouter un premier Tarantino à ma blonde j'ai fait écouter tu as dit ça va être drôle qu'est-ce qui est drôle les commandos des bâtards ah oui nice moi pour ça c'est pas le film que j'écoutais le plus souvent mais à mes yeux c'est son meilleur moi je la trouve drôle en Chris ouais nice moi j'étais comme on va rire c'est drôle ça c'est-tu qu'elle a juste trouvé ça raciste wow elle était tellement fâché tu m'as dit que ça allait être drôle quand même moi je trouve ça drôle c'est comme de dire mettons que Django mettons c'est raciste c'est comme bien là ça dénonce ben ça dénonce oui mais ça fait juste décrire en fait un autre époque tu sais mais c'est ça ils sont obligés d'utiliser ces termes-là tout ça mais ils se mettent dans l'année c'est ça c'est ça en 44 ils utilisaient ça moi c'est ça en tout cas je l'aime déjà pas ta blonde de barbe c'est vrai c'est vrai même le dernier je l'ai vu au cinéma pis on était pas beaucoup dans la salle fait que genre tu sais je me rendais compte en assis que j'étais le seul à rire des moments violents genre oh wow mais je sais que ça a fait de quoi par rapport mettons comme Bruce Lee qui se fait casser la gueule oh man c'est malade c'est parce que Bruce Lee je parlais pas mais il est bandé lui là dans ses belles grands culots parce que honnêtement pour avoir fait beaucoup d'arts martiaux le kung fu c'est genre brag c'est parce que le kung fu honnêtement c'est un bel art martiaux pour le cinéma parce que c'est beaucoup de petits coups et d'affaires de même mais tu sais en vrai combat tu mets un boxer contre un gars de kung fu pis le gars de kung fu à part s'il a fait d'autres trucs ou à part s'il est ultra expérimenté pis qu'il se passe contre un beginner à force égale le gars de boxe va le défoncer c'est vraiment une question stratégique même c'est comme un intouchable pis qu'il se fasse casser la gueule le monde on réagisse à ça c'est parce que c'est justement ça qu'il prouve dans le film c'est un peu de la bullshit c'est bien beau dans tes films Bruce Lee c'est bien beau tes petits coups que tu sortes de même dans les airs c'est bien de me l'envoyer mais aller contre Mike Tyson c'est parce que dans le film il était Bruce Lee qui dit qu'il serait capable de battre Mohamed Ali pis l'autre il rit parce qu'évidemment Mohamed Ali il fuck Bruce Lee à toutes les heures de la journée en tout cas j'irais pas plus loin que ça dans le fond sinon je vais spoiler la scène la scène est malade mentale par exemple moi j'ai vraiment le goût de le voir mais ouais je comprends ça pouvait être vraiment insultant pour Bruce Lee on s'entend mais il est mort on s'en coller ok il dort c'est cool je pensais qu'il jouait dedans non 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 c'est juste que mettons le film il est mort fait longtemps Bruce Lee toi je suis pas ça je pensais qu'il jouait dedans non 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 mais c'est quoi c'est c'est quoi le gars l'acteur américain que j'avais perdu un combat dans ses films sauf contre Bruce Lee ah oui Chuck Norris parce que dans tous ses cris de films ils battent un autre sauf la scène Bruce Lee avez-vous vu la scène d'ailleurs de ce film-là c'est quoi le nom du film mais en tout cas la scène je l'ai poignée sur YouTube pour elle en termes de scène de combat c'est vraiment une scène je comprends que ça allait laisser une impression forte sur les gens cette scène-là parce que c'était vraiment bien corréable en tout cas bref je suis pas un fan de ça c'est Chuck Norris puis Bruce Lee mais la scène les deux font des arts martiaux ça paraît ça paraît c'est un gars de karaté mais ça paraît genre tu sais des kicks c'est vraiment des kicks assez legit c'est juste qu'ils apprennent à éviter mais genre c'est fucking malade un de mes chums le gars pour un livre de caca c'est qui ben Phil Lapad dans ses livres quand je vois chier Phil Lapad Phil Lapad ah ok j'ai compris Lapad tabarnak c'est drôle je suis comme chier Lapad je sais pas pourquoi il y a un livre que c'est comme toutes des narrations de Chuck Norris c'est juste ça il y a comme 100 pages il y a des narrations de Chuck Norris tu veux dire comme la joke de Chuck Norris c'est drôle quand Chuck Norris va dans l'eau il ne se moille pas c'est l'eau qui se moille de Chuck Norris c'est l'eau qui se Chuck Norris ouais ouais l'eau qui se Chuck Norris ah c'est le coeur ouais j'adore ça sinon vous écoutez quoi comme podcast les boys du bruit à mes oreilles je mange des chips ben moi je n'écoute une couple ben je suis sûr j'écoute sous écoute trois bières les populaires de même j'écoute on écoute ça ils ont lu une de tes questions qu'est-ce que vous en pensez vous autres une galaxie près de chez vous trois moi je vais aller le voir c'est sûr et certain y'a-tu vraiment un intérêt je suis trop nostalgique décevant je suis vraiment nostalgique déjà le deux était moins bon que le un ouais c'est parce que c'est l'époque on dirait que la vie évolue mais pas dans une galaxie près de chez vous c'est passé date non ben c'est ça qui arrive ça fait penser à mettons n'importe quoi je sais pas mettons Chris Mariojean tabarnak les années 90 c'était bon mais là il fait encore du Mariojean dans les années 90 en 2019 ben c'est rendu d'accord les idemables j'ai pensé ça va être un peu ça que dans une galaxie près de chez vous trois ouais moi aussi je pense à ça au mois de février 2034 fait qu'on est correct ouais je pense que c'est février non c'est 26 octobre 2034 c'est vrai ça oui c'est vrai ça ils ont fait un show le 26 octobre est-ce qu'il y a plus aux méchants de virer c'est pour ça que j'ai fait hé hein quoi c'est le 26 ou 24 ah nous autres ok je pensais comme eux c'est comme pourquoi ils font un show non je pense que c'est quoi le show c'est-tu genre à Varennes tabarnak pourquoi ils font un show c'est quoi cette affaire-là je pense que c'est le 24 octobre 2034 moi je veux juste voir Stéphane Crête est-ce qu'il m'en caliste du reste je ne savais pas je fais juste une petite parentale en cause des animaux savez-vous que à Carignan il y a une réserve de singes il y a une ferme de singes c'était-tu une joke sur Carignan non non il y a une ferme de singes il y a une ferme il y a une ferme de singes on va dire les femmes on dirait les hosties de ganon qui se sont servies pour faire des tests pour le sida il y a plein de singes qui ont le sida à Carignan ça a l'air du début d'un film ça explique bien des choses je le virais à Carignan les gens à Carignan commencent à avoir des taches noires qui apparaissent sur leur corps progressivement c'est sûr c'est des singes il faut aller les tuer ils n'arrivent pas puis les singes en tout cas on va écrire de quoi à l'abstu j'ai une idée moi j'ai commencé à écouter le podcast de Catherine Dorion ce que je reviens de 15 minutes quand Alex a changé de sujet Catherine Dorion elle a commencé à faire un podcast qu'elle interview parce que Catherine Dorion c'est une députée de Québec solidaire à Québec c'est la première fois que quelqu'un de Québec solidaire est élu à Québec elle est encore en action dans quoi ? elle est encore en action pour l'arrêter ? oui bien elle le fait mais tu sais c'est supposé je pense deux fois par mois je pense elle a comme ralenti un peu je veux dire son rôle de députée elle est encore oui oui elle est vraiment active Québec solidaire c'est elle elle Manon Marcé puis Gabriel qui sont à peu près partout ils se font ramasser par les conservateurs à côté puis tout le monde de droite mais en tout cas mais elle a fait quelque chose je trouve vraiment cool c'est qu'elle parle à l'interview du monde de Québec beaucoup de la scène locale beaucoup de la scène artistique puis de la politique puis tout puis tu sais elle parle de Québec mais genre tu sais elle parle de Québec on dirait qu'elle parle de Québec au monde de Montréal elle fait comme flasher le Québec les enjeux de Québec à Montréal je trouve vraiment intéressant tu sais elle a fait un épisode au complet ça se veut comme une heure elle parle à un je pense c'est un urbaniste de Québec puis il parle juste du troisième lien savoir c'est quoi les points forts c'est quoi les points négatifs pourquoi ils poussent pour un troisième lien pourquoi ils poussent pour un troisième lien pourquoi ça vaut pourquoi ça vaut pas la peine de faire le même ça c'est super intéressant ils sont rendus je pense à comme juste 8 épisodes mais c'est comme je me rappelais pas qu'il était député à Québec par exemple je savais pas que en tout cas je suis député à Québec j'ai commencé aussi part moi pas c'est quoi ça avec Catherine Éthier Catherine Éthier c'est correct j'ai pas vu ça non ça me va pas pire ils ont un thème puis ils essaient de parler juste de ce thème là pendant quasiment un an ah oui des genres de thème bizarre donc clairement tu serais pas capable elle a l'air fucking cool pour elle cette fille là moi j'écoute un podcast ça s'appelle 11 barres de casse oh ben là c'est sa grosse coche t'as dit la même chose aux autres podcasts qu'on est allé ah ben mon tabarnak c'est le seul c'est le seul c'est le seul qui ont t'invité tabarnak j'ai découvert un podcast dernièrement d'ailleurs c'est quand même drôle c'est un podcast américain puis ça s'appelle Making Doug Listen to Podcast puis c'est un dude genre c'est comme le beau frère mettons du gars qui anime puis il fait juste comme l'autre il aime vraiment pas les podcasts il embarque pas du tout puis l'autre fait juste comme le forcer à écouter genre des épisodes de podcast à toutes les semaines puis à toutes les semaines ils font un review avec un dude qui se calisse complètement d'écouter des podcasts d'un podcast puis juste l'après-midi c'est très drôle mais en tout cas je connais pas ou sinon moi j'ai écouté Mêlé Politique qui est un podcast de Radio-Canada qui parle juste de politique et la bouteille de whisky la bouteille de whisky pas grave ça mousse pas ça oh sortilège ben c'est sûr ben là je conduis pas et ils sont là je t'ai approché ben ouais Mêlé Politique qui est un podcast c'est un reporter de Radio-Can qui parle beaucoup de politique puis là ils sont dans la campagne électorale beaucoup genre le gars qui fait le podcast il passe toute la campagne dans l'autobus de Justin Trudeau il parle des trucs qui arrivent mais dans l'autobus je leur ai dit c'est comme ben voyons donc j'ai raconté des affaires puis tu sais il y a genre une reporter qui est dans le en tout cas je trouve ça tellement drôle est dans l'autobus du Bloc québécois puis dans le Bloc québécois c'est la seule journaliste qui y suit parce que le Bloc québécois il vole pas fort puis c'est la seule journaliste dans l'autobus ce Bloc québécois puis là il parle de ce qui se passe dans l'autobus c'est quoi la dynamique avec les journalistes il y a du monde qui braille c'est clair non c'est drôle parce que tu dis genre tu sais genre un moment donné elle elle a envoyé un tweet puis elle a bûché un petit peu sur le Bloc québécois mais genre les journalistes elle est dans l'autobus mais tous les autres députés sont dans l'autobus aussi ils se sont juste levés puis ils ont été à voir puis ils ont dit ouais c'était pas tant cool le tweet que t'as fait elle est comme t'écris c'est faux choix impartial je peux pas tout le temps être de votre bord j'ai pas être dans votre autobus je peux pas être de votre bord tout le temps j'étais un jour d'aller ici en tout cas c'est quand même on a besoin d'aide nous autres c'est petite calice c'est quoi c'est quoi c'est un sortilège ah oui oh j'en ai parlé tantôt je m'en souviens pas je pense que ça c'est Laura qui fait ça c'est mon chum ah oui c'est délicieux tout à l'heure on a parlé de podcasts un peu montés j'écoute ben en fait il en a plus ressorti je pense mais les pires moments de l'histoire de Charles il travaille sur les deux prochains épisodes c'est parce que je l'ai entendu aussi il travaille vraiment fort pis je l'ai entendu aussi à Radio-Canada première parce qu'avec ma blonde quand ton char c'est juste ça qu'il a dans son char du Japon médiéval féodal du Japon féodal ouais il va parler de ça entre autres je l'ai entendu on a parlé à sous-écoute sous-écoute oui en tout cas moi je l'ai entendu parler de politique entre autres pis il a parlé du Parti populaire conservateur oh yeah oh yeah c'est Maxime Bernier on va couper les têtes mais il est tombé il est tombé il y a un des il y a un des espèces de wannabe députés du Parti populaire qui a une chaîne YouTube pis là-dessus il discute de à quel point il croit à la théorie de comme les leaders c'est des reptiliens le gars il évalue à 6 sur 10 la possibilité qu'on soit régi par des reptiliens que le gars c'est un Trudeau c'est un reptilien genre qu'en ce moment 6 sur 10 le gars il applique en politique en ce moment il veut être député pis il croit qu'il y a 60% de chances qu'en ce moment nos leaders populaires sont des reptiliens faut-tu que tu sois dans une double ignorance assez profonde pour faire moi j'évalue ça à 6 sur 10 t'invente un chiffre comment tu veux arriver à 6 sur 10 pis après ça ce gars-là il est comme ouais non honnêtement moi il faudrait tout enlever tout ce qui est subvention pour l'environnement parce que les reptiliens ils ont inventé les réchauffements climatiques fait que c'est de la merde oh man ça là t'amènes ça dans le bois pis tu sortes à la route qu'est-ce que tu fais raise or kill tu le sors tu l'amènes à Saint-Adèle tu lui donnes 2-3 Big Mac t'attends que tu sois de dos tu l'enterres peux-tu le violer pied là tu es on peut-tu faire les deux je veux dire tu le tues tu le tues tu le violes pis t'attends qu'il refroidisse un peu non 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 tu le violes tu le tues alors ça tu le reviole pour salir son cadeau what the fuck on veut un tombeau fermé j'aime ça quand t'es de même Jacob tu voulais pas te déjeter dans les cheveux pendant que t'étais vivant mon tabarnak wow tu as-tu été trop loin j'aurais envie de l'entendre plus quand on fait des arrus non Chris Fopos je me laisse aller honnêtement les partis populaires du Canada c'est le truc qui me fait tester ma volonté de vivre dans un monde démocratique je veux tu sais comme deep en dedans de moi je veux que tout le monde ait sa voix dans le monde politique mais Chris ces gens-là c'est tellement contre mes valeurs c'est tellement épais comme façon de voir le monde d'un point de vue qu'il faut qu'il soit représenté c'est ça je sais ça challenge à 100% ma volonté de démocratie fait que oui ils ont leur place dans ce monde-là mais tabarnak que ça me fâche qu'ils l'aient mais pour de vrai moi je me dis c'est tellement épais c'est tellement contre moi que c'est difficile d'accepter la majorité du monde ne veulent juste pas se casser la tête dans le tableau d'ensemble c'est probablement sain d'avoir ce genre de discours-là aussi mais parce que pour de vrai eux autres du Parti populaire du Canada eux sont plus à droite que les conservateurs sont plus conservateurs que le Parti conservateur ben oui moi je me dis quelque chose qui me fait du bien c'est que je me dis eux ils volent juste des votes du Parti conservateur oui non c'est ça enfin le vote conservateur est divisé parce que le vote libéral le vote de gauche est divisé depuis vraiment longtemps NPD puis genre libéral ils ne sont pas si loin que ça en tout cas tu disais Parti populaire je ne pensais pas que c'était vraiment le nom d'un parti oui 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 non non c'est Maxime Bernier a son propre puis eux écoute pas à TV honnêtement non je fais juste des podcasts d'humour je m'incris tellement pas regarde sur la plateforme regarde la plateforme électorale de Maxime Bernier à pas long il va se teindre les cheveux en bleu tabarnak ben non si moi j'ai moins de cheveux il n'a plus de cheveux tu peux te teindre la barbe en tout cas c'est un en rose une suggestion comme ça une suggestion comme ça qu'est-ce que tu veux dire tabarnak je veux rien dire Marco taux de table vous allez voter pour qui aux élections moi Jeff Jeff qui Filio Goldblum c'est Jeff vous que ce soit Jeff si on veut avoir des bonnes discussions faut pas parler de politique Marco tu vas très pour qui honnêtement honnêtement genre pourrais je suis tellement pas instruit mais je risque de voter NPD mais je suis pas instruit pourrais là-dessus pourrais il y a des bonnes chances que j'annule mon vote parce que je me sens pas mais honnêtement un bon outil pour voter en ce moment Radio-Canada la boussole électorale ouais j'ai entendu parler de ça beaucoup c'est pas la boussole électorale ils ont juste comme une page où ça détaille ça dit pour qui voter non ça overall ouais non ça fait juste chacun des chacun des partis il y a plein de thèmes puis ça explique la position de cette partie-là par rapport à leur thème ok fait que dans le fond tu peux le lire en moins d'une demi-heure t'as quand même pris un général mettons tu mets une demi-heure t'as lu toutes les positions de toutes les parties c'est une grosse lecture quand même ouais mais si ça prend une demi-heure pour être quand même genre en pointe sur tout si t'as déjà une idée que t'es à gauche ou à droite t'es capable de sélectionner tes trucs t'es à gauche tu regardes NPD libéral puis là Parti vert non bloc bloc sont pas tant ouais j'avoue sont très centres en tabarnak ouais bloc c'est comme stopper l'immigration mais bloc je le dis tout le temps parce qu'on est au Québec il faut le regarder mais le bloc a tellement personne j'ai hâte de voir qui va être élu en tant que tel parce que genre j'aurais tendance à dire que ça va être le NPD peut être favorisé parce que là NPD vont se faire à mort c'est pas en tout cas au Québec non mais juste juste parce que le leader porte un turban c'est battre parce que personnellement je trouve qu'il y a des crises de la bonne idée mais il y a un turban on vient de passer une loi contre les femmes voilées et les signes religieux dans la plateforme électorale l'NPD dit comme à chaque personne à chaque employé de l'état en ce moment qui est affecté par la loi 61-21 je sais pas je pense l'article qui discrimine les personnes qui portent des voix ça offre un poste à ces personnes-là dans le gouvernement fédéral à la place dans le gouvernement provincial fait que toutes les personnes qui sont comme discriminées par cette loi-là ont maintenant un poste grâce au NPD genre c'est complètement débile non non c'est bien c'est fucking bien parce qu'honnêtement moi je suis contre cette loi-là la façon de s'exécuter c'est grave un prof peut bien avoir un voile on s'encaler c'est la pertinence de ce qu'il y a à dire quand même tu peux porter un chemin de la couleur si tu veux je m'en cale t'as beau avoir un voile sur la tête je vais pas faire comme tabarnak Allah c'est de shit je comprends de quoi qu'il cache ton visage complètement je comprends que sur certaines raisons légales je comprends que si tu veux t'identifier t'as besoin de le faire mais pour le reste je pense que tu veux non honnêtement j'aurais de la misère à être enseigné par quelqu'un qui a un voile intégral un voile intégral il y a quelque chose mais petite parenthèse voile intégral Harper il poussait beaucoup sur ça puis il a fait une campagne électorale sur ça puis les femmes qui ont demandé de rentrer au Canada avec un voile intégral il y en a genre moins que 10 c'est ridicule genre ça l'existe pas pour vrai on est constamment dans les quartiers il y en a pas à Montréal j'en ai jamais vu on est constamment dans ces quartiers j'en ai vu peut-être une fois ou deux genre en trois ans ça fait 5 ans que je vais à Montréal j'en ai vu une fois dans le métro puis genre c'était un événement même chose pour moi oui puis les gens je pense que même il n'y a pas pire champagne c'est comme tabarnak j'en ai vu une fois je pense que même les musulmans en général j'en vois une femme avec un voile intégral ils sont comme tabarnak pour vrai ça fait un temps de même toi c'est ça je pense que il y a peut-être un peu de ça je serais curieux de demander en fait ça vous surprend comment vous voyez ça j'en ai vu l'année puis il me disait qu'à la base c'était comme juste pour des raisons pratiques qui portaient ça de lui ce qu'il disait c'était juste parce qu'il y avait genre à la base c'était comme il était dans des pays mettons que c'était comme des déserts puis il y avait du vent puis tout c'était vraiment juste pour se cacher moi j'ai vu de quoi moi j'ai vu de quoi j'ai vu de quoi qui a vraiment changé ma position par rapport au voile tout le monde dit c'est quelque chose qui fait régresser la position de la femme je peux comprendre cet obstacle-là mais j'ai vu une BD qui m'a vraiment grisement frappé ça faisait mettons le parallèle entre le voile puis juste porter mettons un chandail puis une brassière ça disait comme dans là c'était un truc français ça disait dans une France évoluée la femme ne porte plus de brassière plus de t-shirt là ça opposait quelqu'un qui a toujours porté une femme qui a toujours porté un t-shirt puis une brassière puis là on lui disait regarde l'homme peut porter ne pas porter de t-shirt puis c'est pas jugé fait que toi en tant que femme t'as ce droit-là à la plage style non non mais on s'entend on s'entend qu'on dit ça dose pas prudent non mais ça lui disait va sur une plage puis ne porte pas ton haut puis là la fille était comme ok je vais essayer puis elle l'essayait puis elle se sentait juste fucking pas bien parce que toute sa vie elle a vécu c'était comme ses seins c'était à elle puis elle les montrait pas puis là on la forçait on y mettait la pression à faire comme yo monte tes seins puis la fille encore une fois dans sa vie était opprimée dans le sens inverse ou genre maintenant monte tes seins maintenant monte tes cheveux puis tu sais ça reste ça t'as 40 ans toute ta vie on t'a appris à juste vivre à cacher tes cheveux puis là il y a une nouvelle culture qui dit yo monte tes cheveux puis toi t'es pas à l'aise à ça parce que tes cheveux c'est ton il y a de quoi très froid là-dedans je trouve il y a pas assez de communication c'est ça moi honnêtement comme cette femme-là elle s'est faite oui tu sais on reconnait qu'on t'a enlevé ton droit de montrer tes cheveux quand elle est rendue au Canada puis qu'elle a tous les droits laisse-la choisir si elle porte son fucking voile ou pas si elle veut le porter qu'elle porte tabarnac moi c'est le même je le vois si elle est à l'aise avec ça je vous dis elle fait pas mal à la personne puis honnêtement si tu l'exclus ça va juste faire qu'elle va arrêter de sortir de chez eux tabarnac puis honnêtement ces kids le jour à avoir des enfants ces enfants ils vont grandir dans une école où toutes ses amies auront pas de voile puis cet enfant-là va tellement faire de pression en tout cas j'y souhaite pas porter le voile parce que toutes ses amies le font pas elle elle fera puis elle sera bien dans ce choix-là ça va être son vrai choix c'est ça ça sera son vrai choix il n'y aura pas imposé maintenant t'arrêtes de le porter il y a une grande liberté quand même dans tout cas de ce que j'en connais j'en connais très peu mais c'est ce que j'ai pu comprendre il y a quand même une grande liberté au niveau du port de voile chez les femmes musulmanes mais ça doit dépendre aussi probablement de la région d'où est-ce qu'ils viennent il y a des cultures différentes c'est ça la famille mais Aster avec la nouvelle loi sur la laïcité celui qui porte le voile il peut plus avoir une position d'autorité ça qui inclut être être professeur être policière on les voit 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 mais je dois c'est 10 personnes-là non non mais ce n'est pas le voile intégral c'est le voile de base non non même pas c'est juste un voile de base qui a juste les cheveux un prof ne peut plus porter ça c'est l'ijab ben hijab tu mets ces femmes-là de côté je pense que c'est ça mais je ne suis pas certain peut-être que je me trompe tu les mets de côté ces femmes-là tu les isoles complètement encore une fois non mais c'est pas tu les empêches de s'intégrer exact tu peux plus être professeur mais Chris je suis rendu à la fin de mon bac tu me dis je ne peux plus être professeur qu'est-ce que je fais Chris ne va pas recommencer un autre bac en whatever qui ne m'intéresse pas il y a un litige qui est clair il y a un cas en tout cas tu t'en vas en Ontario à Toronto les femmes policières ils ont intégré un voile dans l'uniforme des policières un voile qui est vraiment qui n'est pas caché mais qui est collé sur la peau pour que ce soit sécuritaire oui qui est sécuritaire mais ça ne fait juste pas montrer leurs cheveux Toronto se sont habitués à ça ils ne sont pas habitués mais ils se sont dit que ce n'est pas un problème c'est une réalité eux autres veulent porter un voile on va faire un voile dans l'uniforme qui va faire en sorte que ça n'a pas l'air d'être un voile religieux juste que ce soit un uniforme c'est parce que les pays arabes, français il y en a mais ce n'est pas la majorité du tout le choix souvent des immigrants qui arrivent ici j'imagine je ne suis pas sûr de comprendre exactement comment ça marche l'immigration mais il y en a beaucoup qui se ramassent à Toronto pour des raisons linguistiques peut-être qu'eux avec le nombre de personnes parce qu'ici le pourcentage de musulmans ça doit être comme un genre une affaire très marginale genre 2% peut-être de la population ou 1% genre c'est une affaire bien con mais à Toronto dans le Québec en entier c'est sûr c'est bas c'est très concentré à Montréal à Montréal c'est un autre 5% Montréal je connais plein de musulmans je connais plein d'Algériens de Berbaye c'est-tu que ces englobes tout pour le monde dans le Grand Montréal il doit y avoir plus que 5% c'est juste dans le Grand Montréal mais c'est quand même assez marginal c'est pour ça j'ai côtoyé beaucoup de couples qui avaient un magasin puis que la fille justement il y avait le hijab qui écrit c'était avec qui portait qu'il y a dans le couple le tabarnak c'est solide dans le tabarnak il n'y en a pas une tête forte moi je travaille en ingénierie c'était pas ma boss directement mais une qui était chef d'équipe qui dirigeait du monde je veux dire c'était une femme célibataire qui portait le voile et Chris elle n'est pas soumise par personne c'est la boss de plein de monde exact c'est quoi vas-y Alex Simon Leblanc il disait la burqa à la base c'est les hommes qui ne voulaient pas que leur femme montre leur beauté aux autres hommes il disait que moi ça ne marche pas pas en tout il disait moi je te vois j'ai de l'imagination je me crosse en tabarnak quand je reviens chez lui si ta femme est trop belle il faut que ta cache il dis moi c'est sûr je me crosse c'est drôle c'est drôle va la faire en arribe ça on va voir d'ailleurs on est pas mal vers la fin de l'épisode ça fait quasiment deux heures et demie qu'on enregistre les gars ça va vite quand on a du plaisir quand on parle de viol pis de meurtres avec de la boisson pis des astilles d'énormité ça va bien c'est le rêve je pense qu'on on coupe ça là ouais vous voulez des trucs à plugger les boys notre page Facebook tu pourrais mes oreilles ouais venez voir notre Twitter notre Twitter est très actif on commence à être actifs sur Twitter pour vrai c'est dbmo attend c'est dbmo baramba balado balado même pas pour ça notre Twitter oh calice sinon Instagram Facebook tu as ça sur Twitter tu as vu qu'on a un compresseur on se prend pas de la merde c'est du combien ça vaut ça tu chums à la dernière fois qu'on a posté sur Twitter c'est ton nom mon oncle d'Orteil qui a eu un accident qui est en tout cas j'avais aussi ton banc de char ok oui monsieur ah c'est fait tu l'as pas liké non mais je t'ai là pas liké je suis sûr que tu l'as pas liké parce que personne l'a liké je l'ai juste pas vu si je l'aurais vu je l'aurais clément liké parce que j'ai rejeté là pendant qu'on en parlait c'est quoi son nom à lui c'est Marco oh c'est Phil Phil Hipp oui absolument yes good job mais pour de vrai dans le char tantôt je me souviens qu'il y avait un Marco pis il y avait un ouais ouais je comprends je comprends moi dans ma tête j'étais sûr que t'étais Marco là je peux ma caméra je peux être Philippe il y en a eu une caméra je te comprends je te comprends je suis rends pas bon non c'est ça pour de vrai il y a du monde que je travaille avec tous les jours pis je sais pas l'ordre il y a pas de 3 semaines mais maintenant c'est marqué Philippe Philippe c'est marqué je pense au début que c'est une blague j'ai vu tes yeux wipés on m'en est une coupe de bière forte plus tard je me suis surpris avant que le monde en parle il y a vraiment pas de stress 4 bières 2 shooters bon et vous de quoi plugz-il faut que j'aille fumer moi tabarnak Facebook Balado Québec on est sur iTunes Google Play Spotify allez likez Eclipse ETS Eclipse ETS Eclipse ETS c'est les panneaux solaires c'est les chars sinon il y a ma page prod aussi True Life Production oh nice Show Life des shows qui s'en viennent c'est True Life il y a un show demain mais ça sera pas sorti demain non on a un jour lundi prochain mais c'est quoi qu'ils ont manqué mettons self control un petit self control bon show guys c'est vrai qu'un bon show pour un hardcore avec Capable je dis nice pis j'ai aucune idée Capable 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 eux autres faire des estiques pis c'est le même un nom qu'on lit son Capable avec un point d'exclamation Capable t'as envie de le crier on est capable il y a Capable Croquet Jack pis Condition Clopel Jack Croquet Jack Clopel Jack je pensais qu'il y avait un jeu croquet Jack oh wow bon ben vous avez tous manqué ça ma gang d'astis trop de cul à ce faire le prochain manquer le bonnez-vous true back production c'est true life c'est true life c'est true life clopel Jack ok du bruit à mes oreilles true life prediction that's right eclipse eclipse la semaine prochaine c'est lui qui anime école éclipse ITS école véhicule solaire de l'ETS ok ciao merci merci beaucoup école de technologie super de l'etS de l'etS de l'etS de l'etS Sous-titrage ST' 501